Pour vous mettre en place, je vais vous donner une tour-ci. C'est parti. Oui, c'est parti. Mais quand vous êtes dans les sièges, les sièges de l'Anne, et c'est là, je pense que ça se donne une première voche pour vivre des représentants. Et donc, vous avez des conseils que vous avez donnés ici à nouveau, on n'a pas fait la situation pour la société. Et on vous demande, vous pouvez vous demander de ne pas vous asseoir. C'est déjà très confortable. C'est bien plus confortable que les établis, pour les réserves de sécurité. Et vous avez des conseils, et la même chose, s'il vous plaît, au niveau de la fonction, sur le premier niveau, on vous demandera de ne pas cesser de vous appuyer. Quand vous la repart, c'est déjà. Vous pouvez, j'ai déjà vu des gens qui se rétablir. Il y a un coup, et il a aussi pour un souci de fluidité de certification. Au cas où il y a été passé, j'en j'avance, dans nos boulots, il serait bon que les conseils, vous allez pouvoir soit dégagé par France, merci de votre compréhension, on va pouvoir, en fait, vous attend, d'être ces championnats de France jeunes, vous attendez par la Fédération Française de Turalaf, le comité de Vendée, le comité des enfants en train de Vendée de Turalaf, et dans trois, quatre minutes, il va y avoir l'entraide, en fait, des premières marchères, qui vont venir à nous, et on va vous accompagner avec lui, qui a orchestré le choix musical, nous allons, à deux et trois tours, des musiques qui va faire, la Fédération Française, qui va l'attention, et la pression du côté du public, qui, et bien entendu, très éveillé, est-ce que vous réveillez un point de vue public ? Oui ! Waouh ! Très éveillant ! Très bien ! Avec un cœur, avec un ami ! Très bien ! Parfait ! Il reste le 3, il reste le 3, il reste le 3, et il reste le 3, et il reste le 2, il reste le 3, il reste le 3, et il reste le 3, et il reste le 3, et il reste le 3. C'est parti ! Voilà, j'ai eu le 3, je suis allé à faire le vol, le centre de main, vers le haut, et le revenu, là, du centre de la gauche, vers l'avant droite, Donc attention, il faut suivre toutes les personnes qui sont ici sur main gauche et les ventes qui sont là, vous vous mettez comme ça, ici, toutes les personnes qui sont là sur base, avant s'il vous plaît, vous mettez le vent devant, on calme à la main, et ça va partir, vous vous dégrader, là, allez, attention, oh, c'est parti, et ça va quelque part, avant, si, yes, on va voir si ça fonctionne dans votre sens également, c'est vous qui allez séparer, là-bas, et on va finir de votre côté, si vous voulez, attention, pour, là-bas, tout le monde ici, de ce côté, et ça se fait là, joli, bien, bravo, n'hésitez pas à encourager les hachers à chaque fois, qu'ils ont mis leur nom de 7, qu'ils ont tiré leurs trois flèches, correctement sur la visite, vous pouvez, les encourager, vous pouvez aussi, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur bulle, c'est le charme aussi, à des épreuves, d'avoir un contact direct avec le public, moi, je vais faire un petit, un petit concours, on vient, pour voir sur les tribunes, les tribunes extérieures, on a la tribune centrale, ici, on a la tribune à gauche, et la tribune à droite, les deux tribunes extérieures vont être un petit peu moins de moins, j'aimerais les démarrer, et vous pouvez avancer la table avant un grand coup de bruit, un, deux, trois ! La tribune du milieu, il Region facebook, il y a l'Did configuration further, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Vendespace à Moï, rôle captif, dans la banlieue de La Roche-sur-Y imprisonment, en Vendée, pour cette belle après-midi de tir à l'arbre, puisqu'on va vivre ensemble les finales des Championnats de France 2023, 23 jeunes avec déjà une belle ambiance dans ce vent d'espace. Et pour m'accompagner tout au long de l'après-midi et vivre ses 8 finales, il nous fallait un spécialiste bien entendu. Quelqu'un qui connaît parfaitement tous ces jeunes, c'est ni plus ni moins que Benoît Binon qui nous accompagne cet après-midi. Bonjour Benoît Détienne à la Fédération Française de tir à l'arc. Merci d'être là. Benoît, vous les connaissez presque tous, tous ces jeunes. J'imagine que pour vous c'est un grand plaisir de les voir et de pouvoir voir un petit peu toute cette adrénaline qui les habite. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, on est ravis d'être sur ce championnat de France jeune en salle. C'est le premier grand événement de la saison. Et bien sûr, c'est la relève probablement pour les Olympiades 28 et 32, peut-être qu'on va voir cet après-midi ici. Donc on a hâte de voir ces matchs dans une superbe salle avec une très très belle organisation. Ça avait déjà été le cas ici en 2019. Et c'est vrai que cette salle est vraiment très très belle, très bien agencée. On a beaucoup de monde encore en tribune pour encourager tous ces athlètes. Donc on devra avoir du beau spectacle. Vous voyez le programme, un huit finales en tout cet après-midi avec votre oeil donc aguisé pour, effectivement, 2024 c'est un peu jeune. Même si pour les U21, peut-être qu'il y a quelques... En fait, les quelques jeunes qu'on a en U21 qui préparent les Jeux ne sont pas au championnat de France en salle. Ils s'entraînent. On a une sélection la semaine prochaine pour composer l'équipe pour le circuit de Coupe du Monde et de championnat du Monde. Et effectivement, on a quelques U21, même un U18 dedans. Mais ils ont fait un gros, gros travail hivernal. Et quand c'est comme ça, ils ne font pas de compétition en salle. On va débuter, si vous voulez bien, Benoît, avec cette première finale, les U15 féminines avec l'entrée de Sarah Delaby du club de Mont-Sy-aux-Bois en jaune. Et puis la jeune fille que vous avez ici à l'image, Lola Moisseau-Majot du club de Bœuf pour cette finale des U15. Bœuf, à côté d'Agin. Effectivement, deux demoiselles issues de clubs formateurs. C'est-à-dire que Mont-Sy-aux-Bois, dans le nord de la France, et Bœuf, à côté d'Agin, sont des clubs qui sortent régulièrement des jeunes. Une petite surprise, puisque la tête de série numéro 1, première du classement national, première des qualifications, Mademoiselle Maigret est sortie un petit peu prématurément dans ce tableau. En quart de finale ce matin, par Mademoiselle Sarah Delaby, d'ailleurs. Voilà, et si Sarah était un petit peu en retrait sur les qualifications neuvième, elle est quand même troisième au classement national. Donc voilà, ça va être intéressant de voir si elle exprime son niveau équivalent à son niveau de troisième. Alors que Mademoiselle Loiseau-Majot, elle était troisième des qualifications. Mais par contre, elle est plutôt sur une place au-delà de la dixième place du classement national. Donc ça veut dire qu'elle est très bien rentrée dans son championnat de France. Et peut-être, ça sera peut-être, sur le niveau intrinsèque, on dirait, petit avantage du côté de Monchi au bois pour Mademoiselle Delaby. Mais maintenant c'est le match qui va nous donner la vérité. Allez, c'est parti, avec Mademoiselle Delaby, qui débute. Huit. Dix. Ça s'approche, toujours un petit peu à droite, le temps de trouver son alignement, parce que l'éclairage est un peu différent aussi, puisqu'on est sur un terrain aménagé au centre de la salle. Voilà, le set bien engagé pour l'instant pour Lola. Un jaune pour prendre le set. Elle prend donc ce premier set, deux à zéro, donc pour Mademoiselle Loiseau-Majot pour débuter. Alors on voit deux jeunes filles engagées, avec un tir assez rapide. Et ça c'est plutôt de bonne augure, et c'est en tout cas la bonne stratégie pour placer les choses et puis passer un petit peu au-dessus du stress. L'engagement est un des moyens de surpasser le stress. C'est ce que je voulais évoquer avec vous. Vous évoquiez tout à l'heure la différence par rapport aux qualifications et aux matchs de ce matin. C'est vrai qu'il y a en plus cette adrénaline, ce stress d'une finale et d'un titre de champion de France à aller chercher. Oui, et puis là on est dans une salle avec quand même beaucoup de spectateurs derrière, ce qui est quand même peu habituel pour les gens de cette catégorie d'âge. Donc voilà, il faut appréhender tout ça. Après, généralement, souvent les jeunes qui arrivent à ce stade sont aussi bien encadrés, avec des entraîneurs professionnels qui sont là aussi pour pouvoir leur permettre de disposer de stratégies et d'outils pour résister le mieux au stress. C'est toujours ces petits temps d'attente pour les tireurs. C'est long en fait. Oui, à la fois ça va très vite, mais c'est vrai que pour les tireurs, ça paraît un peu long. Donc il faut arriver à ne pas trop cogiter. Souvent il y a un petit temps de discussion avec le coach qui permet de sortir un petit peu les pensées négatives parfois. Et puis après, se reconcentrer sur le tir. Donc c'est Sarah, étant donné qu'elle est en retard dans le match, c'est elle qui va entamer. Voilà, tirer la première flèche. 20 secondes. Là, c'est un 9. Encore un petit peu à droite. 10. Pour l'instant, on n'a pas l'air de toucher à son viseur. Peut-être que ça y est, il y a quelques clics. C'est 10. Et un 10. 29 pour Sarah Delaby. Ça met un petit peu de pression. Il faut faire 10 pour prendre le 7. 9 pour le partager. Ça bouge un peu. On voit le stabilisateur. Et c'est 10. 4 pour plein. Voilà, en tout cas, forte impression sur ces deux premiers sets de Lola. 29, 30. Même si on voit l'arc, on peut constater en voyant ou le viseur ou le stabilisateur qui a bien sûr du stress. Comme elle a un tir un petit peu plus long que son adversaire, ça laisse un petit peu plus le temps de voir le viseur bouger. Contrairement à son adversaire qui est assez rapide. Donc on voit un petit peu moins peut-être les effets du stress. Là, maintenant, la pression est du côté de Sarah. Il va falloir qu'elle attaque avec des 10 pour espérer inverser cette tendance. Oui, parce qu'à chaque fois, elle a entamé avec un 8. Ensuite, elle a entamé avec un 9. Alors que du côté de Lola, l'oiseau-bajo, c'est 5-10 sur les 6 flèches décochées. Bon, après, ça peut aller très vite encore dans ces catégories d'âge. Et là, c'est important. C'est sûr que vu ce qu'a sorti Lola sur les deux premiers sets, il faut que Sarah soit mentalement prête à tirer 10 tout de suite et enchaîner pour remettre de la pression sur l'adversaire. Parce qu'à la fois, les deux premiers sets sont bien. Maintenant, il faut aussi savoir conclure le match. Et on l'a dit, Lola, qui est peut-être un petit peu... C'est pas lui faire offense, mais dire qu'elle est peut-être un petit peu en sur-régime par rapport à l'ensemble de sa saison. Mais en tout cas, elle gère très bien sur l'événement de la saison. Il faut débuter tout de suite. Encore une fois, elle démarre avec un 9. Elle est partie à gauche cette fois-ci. Son tir a dû changer un peu. On va voir sa bouche. C'est pas toujours facile. Et c'est presque 10. Ça doit être 10. Je ne sais pas, je pense. 9. Là, ça se complique. Oui, là, ça va être compliqué maintenant. Oui. Mais bon, maintenant, comme on l'a dit, la conclusion n'est pas toujours le plus simple. Mais vraiment, elle est solide. Elle souffle. Le temps, on la voit, on est juste à côté. Oui, oui. On la va souffler. Là, elle a une grosse marge de sécurité avec un 8. Elle est championne de France. Pour l'instant, elle n'a pas quitté le jaune encore une seule fois. Est-ce que c'est parti ? Voilà. Ça tremble là. Vous voyez. Et c'est 10. Superbe. Elle a parfaitement géré cette finale. La jeune Lola Boiseau-Majot qui devient donc championne de France. 6-0 sur cette finale pour succéder au palmarès. face à Lola Maigret qu'elle avait battue. Non, elle avait été battue, Lola Maigret, en quart de finale ce matin. On n'a pas l'impression qu'elle ne réalise pas encore complètement. En tout cas, elle ne montre pas pleinement ses émotions. Mais elle a été magistrale. Je vais même vous dire qu'elle ne les montre pas du tout. Oui, tout à fait. Elle n'a laissé aucune chance. Vraiment 29-30-30. Le 8 de Sarah au début, elle a peut-être déjà plombé. Elle a fait la course derrière tout le temps et à aucun moment elle a été vraiment en situation de mettre la pression. Et voilà, après ça va très vite, un match comme ça. Vous avez vu, ça dure quelques instants, quelques minutes. Belle performance en tout cas. Joli match. La vice-championne de France. La vice-championne de France. En tout cas, Sarah Delaby. Un petit mot. Eh bien oui, parce que c'est ça aussi quand on devient championne de France. Les premières impressions de Lola. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Oui, à cet âge, elles ne sont pas formées encore. On peut le dire. C'est pas le... Ils n'ont pas fait de médiatraining. Avant toute la saison, je te donnais l'écart de point qu'il y a entre vous deux. C'est vrai que par rapport à un tir comme on a vu sur les qualifications notamment ou dans les autres compétitions, le match en arène, ça va, t'as bien géré. Tu t'étais préparée un petit peu spécialement pour ça ? Oui, beaucoup. Oui, dans la tête. T'avais fait quoi ? De la visualisation un petit peu pour essayer de te rendre contre de comment ça pouvait se passer ? Oui, en fait, j'utilise beaucoup la respiration pour terminer le stress. Très bien. C'était vraiment... On avait vraiment l'impression que tu étais dans ta bulle hyper concentrée. Oui. T'entendais le public un petit peu autour ? Oui. Oui, quand même. Est-ce que tu veux les entendre encore une fois pour fêter ton titre de championne de France ? Oui. T'as qu'à demander. Ils sont sympas, tu sais. Tu leur demandes. Toute la timidité de Lola, l'oiseau-majo. Lola. Pas facile parce que vous le voyez, il y a une belle assistance cet après-midi ici. qui sont plus danseuses que moi. Là, je leur ai demandé de faire du bruit, ils ont fait du bruit. Demande-leur toi de faire du bruit, on va voir ce que ça va réagir. Vas-y, tu leur dis simplement « Faites du bruit ! » C'est simple. Vas-y, vas-y. Vas-y. Faites du bruit. Je crois qu'elle a fait ça, elle pourra tout faire maintenant. Je crois qu'elle est effectivement très réservée. En tout cas, bravo à elle. Ouais, bravo parce que c'est l'exercice le plus compliqué pour elle du week-end. Oui, oui. Sans aucun doute. Voilà, même ses petits tremblements. C'est rien par rapport à ce qu'elle a dû vivre ensuite derrière. Là, on voit ralenti son coude du bras d'arc qui bouge. Mais elle tient, elle garde ce qu'on appelle la relation avec la cible. C'est-à-dire que son regard reste fixé sur l'objectif à atteindre, sur le jaune, même si le bras gauche bouge un peu, que le viseur bouge un peu. Elle reste dessus. Et voilà, elle a été... C'est elle qui aura été la plus solide. Même si Sarah semblait assez stable dans son tir, elle n'a pas réussi à trouver la précision qu'elle souhaitait. Effectivement, on est aussi au vent d'espace, à quelques kilomètres au nord de la Roche-sur-Yon. de Bolleron, le captif, bien connu pour être aussi le secteur d'un certain Thomas Vauclair, le sélecteur de l'équipe de France de cyclisme, qui est originaire, qui habite toujours ici. Il y a une belle équipe de cyclisme en Vendée. C'est effectivement culturel. Et cette salle est magnifique également, parce qu'elle accueille énormément de manifestations sportives, que ce soit le tir à l'arc, du tennis de table, du tennis également, avec un tournoi tennis qui se déroule tous les ans. Il y a eu la Coupe Davis, ici, à Mont-Yro le Captif. et après les jeunes filles passent aux garçons, désormais, avec Arthur Gérardin du club de Rion et Eliott Leguie de Gros-Breuil. Alors tout à l'heure, on avait identifié une favori, bon ben, elle s'est fait battre. Là, il y a, je dirais sur le papier, il y a un écart très significatif, puisque Gérardin a terminé premier des qualifications, mais au-delà de cette première place, il a surtout un classement national deuxième, alors que son adversaire du jour est arrivé au... Onzième en qualif. Onzième en qualif et trente-neuvième du classement national, donc c'est la grosse, grosse surprise. C'est la grosse cote. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est... Les championnats, c'est l'histoire d'un jour, il suffit... Voilà, il suffit que ça soit son jour aujourd'hui. Il a su passer les matchs, il a su réussir. Il a battu son record. Voilà, et il est, en fait, il est à domicile, puisque c'est un... Gros Breuil, c'est une ville de Vendée, non loin d'ici d'ailleurs. C'est le Vendée de l'après-midi. C'est le régional, Il y a tous ses potes qui sont là. On ne va pas lui mettre de pression, on va le laisser... On ne va pas lui en mettre supplémentaire de la pression. Voilà, il a déjà sa dose, je pense. Mais c'est vrai que, bon, le fait d'être local, je pense qu'il est porté par une dynamique de réussite. On va voir ce que ça donne face à... à Arthur, qui va démarrer. Et Eliott, qui a quand même mis un 6-0, tout à l'heure, en demi-finale. À Kylian Hepp. Alors, Arthur, 10. 10 gauche, il règle, parce qu'effectivement, le 10 est assez grand. Il faut affiner, et 9, pas très loin. Il a l'air... Oui, parce qu'il est allé vite, quand même. Oui, oui, pour l'instant, il a l'air assez... Là, c'est une grosse erreur. Ouh là, oui. Ça lui donne l'opportunité sur un 6, bien sûr. 10. L'erreur du 6 est fatale à ce niveau-là. Assez surprenant, mais comme quoi, il faut tenir aussi le statut de favori, des fois. À ces âges-là, il met un 2-0. On n'a pas besoin d'aller vérifier la première flèche. Non. Il remporte ce premier 7. Il va falloir effectivement qu'Arthur oublie vite cette flèche et retrouve son niveau, qui est normalement plutôt de tirer des 28-29-30 qu'effectivement faire un bleu. et puis voilà. Ça, c'est la pression qui lui a fait faire ce 6. Oui, oui. Inévitablement. Petit manque de lucidité, petite erreur technique et puis ça peut aller effectivement vite. Bon, après, s'il se remet tout de suite dedans, avec le système des 7, il peut tout à fait revenir. Bon, on va voir. On voit qu'Eliott se maintient actif, fait des mouvements d'épaule pour rester les actifs possibles. Allez, c'est bon pour le deuxième 7. Il y avait bien 29 points. Allez, on va voir tout de suite comment réagit Arthur. sur leur ligne de tirer. Vos applaudissements, peu de l'eau. Arthur, du club de Rion qui avait 21 sélectionnés, 21 ou 22 sélectionnés sur ce championnat de France. Ce qui est, bien sûr, le club le plus représenté. Et c'est à Rion qu'auront lieu cet été les championnats de France en extérieur. Oui, tout à fait. 9-9. 10-9-9. Alors, c'est 9 encore un. Il est toujours un petit peu gauche. On voit que ça bouge. 9-10. 10, ouais. 10, ouais. 10, ouais. Petit avantage, là, pour Elliot. 10, je pense. 9 étoiles. 9, alors on va attendre les jugements. Oui, il va falloir aller voir la troisième flèche d'Arthur. Si le 7 est partagé ou si on se retrouverait dans un 4-0 qui serait la surprise de ce match. Imaginez, un 39e, c'est un écart de moyenne sur une saison qui est assez important. Mais bon, ramener un sur un match, sur quelques flèches. C'est près de 30 points d'écart à la moyenne sur le classement national. Mais voilà, on l'a dit. Elliot a battu son record sur les qualifications. Et là, c'est bien 27, donc 4-0. Ça a été confirmé neuf. Alors, on va voir si ce jeune garçon tient la pression. Puisque là, maintenant, il peut finir le match à tout moment. 4-0. Est-ce qu'Arthur, qui est resté à gauche, est-ce que c'est du réglage, du tir ? On l'a vu tout à l'heure, le match de Sarah qui était à droite et puis qui a basculé après à gauche. On va être vite fixé si cette première flèche trouve le 10 ou pas. C'est impératif de commencer par un 10. Oui, il faut qu'il mette la pression. S'il veut faire lâcher son adversaire. Allez, dans 9. Comme on dit parfois, pas loin, mais là-dedans. Ça bouge, ça se... Il y a 10. Il la tient bien, cette pression. Oui, oui, c'est assez... Chez les jeunes, on trouve 10. Chez les jeunes, on trouve parfois ces parcours un petit peu source de surprise. Oh là là, c'est énorme. C'est lui qui met la pression sur son adversaire. Parce que là, il n'a plus le choix. S'il ne fait pas un 10 sur cette flèche, il s'expose. Il fait 10. Super. Alors là, il met un petit peu de pression quand même. 10 pour gagner. Et 8. Est-ce que Benoît, il ne s'est pas un peu précipité sur cette dernière flèche quand même ? Beaucoup trop rapide. Je ne sais pas quelle stratégie. Est-ce qu'il a voulu essayer d'assurer le jaune pour partager le 7 ? Est-ce qu'il a... Mais là, ça peut être le tournant du match pour lui. Parce que là, d'un seul coup, la confiance revient du côté d'Arthur, qui a tenu, qui a su aller faire un 10 sur sa troisième flèche. Et effectivement, Elliot avait la possibilité de gagner le match, voire la possibilité de partager le 7. Et avec un 8, il l'a perdu. Donc, voilà. Ça peut inverser le match. On sera fixé assez rapidement. Parce qu'en plus, c'est du coup toujours à Arthur de démarrer. On l'a dit tout à l'heure, Arthur est un petit peu plus structuré techniquement pour l'instant à ce stade. Et la technique est une chose. Après, il faut le mental pour pouvoir mettre tout ça en place. Et celui-là, Libaud. Oui, comme celui de l'avant. Donc là, est-ce qu'il a réussi à... Eh oui. Pour l'instant, il s'est remis de son 8. Et ce n'était pas facile à faire. Les mots de son entraîneur ont été efficaces en tout cas. Oui, oui. Dans ces cas-là, les entraîneurs ont peu de temps pour parler. Il faut trouver les mots justes tout de suite. Silence de cathédrale. C'est un 8. Et là, il rouvre la porte avec un 9. Ça fera 4-4. Ah. Il ne saisit pas l'occasion. 10. Et là, 10, on partage les points. Et non. 8. Là encore, il est allé un peu vite quand même. Ça se désunit un petit peu. On sent qu'il a perdu un peu le fil. Peut-être rattrapé par les émotions. Parce que peut-être qu'au début, il a abordé le match en tant qu'outsider. Et peut-être avec un peu moins de pression. Et on l'a déjà dit. On le répétera sûrement encore. avancer dans un match, c'est une chose. Conclure le match en est une autre. Et dans n'importe quelle discipline, non ? Bien sûr. Et là, on a bien vu Arthur qui avait enchaîné un joli 10 tout à l'heure pour finir. On a fait deux beaux pour commencer. Il a quand même fait un 8. Mais finalement, sans conséquence. Voilà. Il faut se détendre. Dernier set. Oui. Le jeune Elliot qui cherche des solutions. On le voit faire des mouvements d'épaule. Peut-être pas la meilleure stratégie pour essayer d'être un peu relâché. Mais bon, après ça lui appartient. S'il estime qu'il en a besoin pour s'activer et se remettre dedans. Ça se met en place. Un petit peu long peut-être. Et ça fait 10. On espère qu'il va pouvoir tirer. Du coup, le chrono va être obligé d'aller un peu vite. Pour ne pas se faire sucrer la flèche. C'est bien fait ça. Parce qu'il ne s'est pas placé dans les meilleures dispositions pour décocher cette première flèche. Il a fait monter l'adrénaline. Si jamais Arthur était assez rapide, il pourrait prendre 9. Parce qu'il n'a pas forcément eu le temps de laisser retomber la pression. Et voilà. 9. Oh là là. Et sur la dernière flèche. On entendait aller Arthur. Est-ce qu'Arthur va faire le 10 qu'il lui faudrait ? 9. 9. 10 pour gagner. Oui. Voilà. Et comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Est-ce que ça va passer ? Et non, ça sera au barrage. Ce match ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout du suspense. 28 partout, ça fait 5-5. Flèche de barrage donc Benoît. Voilà. Le 39e national contre le 2e. Le titre va se jouer sur une flèche. C'est aussi ça le tir à l'arc. C'est par moments le niveau se resserre et on a ces situations. Est-ce que le jeune Elliot sur ses terres, pratiquement, ici dans cette magnifique salle du vent d'espace, encouragé par tous les bénévoles. Il y a beaucoup de communication avec son entraîneur. Entre Elliot et son entraîneur. Oui, c'est important aussi pour se rassurer, pour rester, faire baisser un petit peu le stress. Sous le regard de TV Vendée, qui a, bien sûr, une équipe pour suivre ce championnat et suivre Elliot. Alors, ça serait pour les organisateurs, la cerise sur le gâteau, bien sûr, s'il y avait une médaille d'or. Déjà, c'est un championnat très, très réussi. Ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont produit. Et c'est effectivement... Allez, c'est Arthur qui commence. C'est sûr de mettre la pression sur les épaules de son adversaire. Il y a de la place. Allez, le 9. Il y a beaucoup, beaucoup de place. Encore une fois, c'est un 10 pour la gagne. Oui, ou un 9 plus près, parce que le 9 est très loin. Oui, c'est le 10. Et le 10. Incroyable. Et vous savez quoi ? Je crois que le plus heureux, Benoît, c'est le coach. C'est l'entraîneur. Incroyable. C'était plus qu'une grosse cote. Je crois qu'il ne réalise pas encore, Elliot, ce qu'il vient de réaliser. Parce qu'il a fallu aller la chercher, cette victoire, quand même. Oui, oui. Il était bien parti. Il pouvait finir. Il n'a pas fini. On pensait qu'Arthur allait reprendre l'ascendant. Puis Arthur a eu l'occasion aussi, puis il l'a laissé passer. Et voilà. Incroyable. Oui. Ce 8 aurait pu complètement le plomber. Bien sûr. Sur le troisième set. Le deuxième 8 encore, où il avait encore une flèche pour la gagne. Ça l'a un peu démobilisé, mais finalement, finalement, ouais. Ça ne va pas le temps. Ça ne va pas. Après, c'est allé mieux. Tu as tout donné. Il n'y a pas de regrets à avoir. Tu es en finale, déjà. Et puis, tu as fait un super match. Et puis, il y a des super supporters derrière de Rion. On sent une grosse déception. C'est dur. Elliot, bravo. T'as très bien démarré. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Il y a un moment où il y a eu trop de pression, peut-être ? Oui, peut-être. Ou la fatigue ? Oui, c'est possible. La fatigue, ça devait aller, mais c'est peut-être la pression, surtout, de sentir qu'Arthur revenait vers toi. Oui. Pourtant, tu aurais dû partir libéré, parce que par rapport au classement national, tu n'avais rien à perdre. Finalement, tu affrontais le leader du classement national. Et toi, tu n'étais que 39e. Mais tu es en finale. C'est principal. C'est ça. C'est un exploit que tu as réalisé. Tu en es conscient que tu as réalisé un exploit ? Je n'en suis pas conscient encore. Tu réalises que tu es champion de France. Pas encore. Pas encore. Il y a l'école demain ? Oui. Qu'est-ce que tu vas dire aux copains, copines, quand tu vas rentrer à l'école demain ? Je suis champion de France. Tout simplement ? Oui. Tu payes un pouvoir ? Il est frais, ça fait très bien. C'est génial. Tu as mis une bouteille de jus de fruits et des petits gâteaux. Oui, quand même. Très bien. On va lui laisser savourer santé de champion de France. En tout cas, ça fait plaisir pour toute l'organisation aussi. En plus, c'est vraiment une organisation menée par le comité départemental avec l'ensemble des clubs. Et donc, cette médaille, elle vient aussi récompenser tous ces organisateurs qui ont fait un travail de fou. Et tous les bénévoles. Oui, parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas toutes ces manifestations sportives aux quatre points de la France comme ça, dans toutes les disciplines. Quelle importance ils ont, ces bénévoles ? Voilà. Il y a 103 personnes qui ont oeuvré ici depuis mercredi pour certains. C'est aussi pour ça qu'on aime le sport. C'est pour ces histoires. Le fait que rien ne soit jamais écrit à l'avance, qu'il puisse y avoir des surprises, qu'il y ait de l'émotion. Voilà, c'est une belle image. Et on va bientôt revenir du coup sur le match qui suit. Ça s'enchaîne ici. Oui, au moins, il n'y a pas de temps mort. C'est très agréable. Et on va retrouver désormais les jeunes filles U18 avec Siam R. Ramouni opposé à Sibyl Legrand. Voilà, et là, on redescend d'une taille de cible. On était sur des trispots de 60 pour les U15. Et là, maintenant, on passe sur les trispots de 40, la taille des U18 jusqu'à S3. Et là aussi, alors là, il y a une... Alors maintenant, je ne sais pas si je dois continuer de parler de favoris, mais en tout cas... Siam, pardon, Siam. Siam, là, il est effectivement largement au-dessus sur le papier. Elle a battu la meilleure performance française aux qualifications. 584. Oui, qui est une très, très belle performance pour sa catégorie d'âge. Elle a dominé tous ses adversaires avec des très, très gros matchs. Je vous donne les scores. 7-1, 7-1, 6-0, 7-1. Oui, et puis avec des sets à 29-30. Un premier match à 100, à 118. 30-30, 29-29, je crois. Ou son deuxième match, son deuxième match, je crois. C'est ça, 30-30, 29-29. Et donc vraiment un très, très haut niveau de performance, digne des meilleurs seniors avec ces scores-là. Et puis opposé à Sibylle Legrand de Saint-Avertin. Qui est championne de France en titre. Voilà. Donc spécialiste du 18 mètres, qu'on voit un petit peu moins dehors, effectivement. Mais bon. Voilà, Siam qui est dans un club où on pourrait avoir une équipe de France au championnat du monde composée que de filles de Rion, puisqu'elle est dans le club de Lisa Barbelin, de Caroline Lopez, par exemple, d'Audrey Adiceum. Voilà, trois filles qui seront en sélection la semaine prochaine pour composer l'équipe de France pour la saison. Donc elle est dans un très gros club. Elle côtoie ses... Alors bien sûr, elle ne les côtoie pas tous les jours parce que les autres sont à l'INSEP. Mais elle se voit souvent et sans aucun doute, elle a de beaux modèles pour se construire. Allez, on va la laisser ouvrir ce match. C'est Siam qui débute. La gauchère, c'est la première de l'après-midi. 9, 9, 9, 10, voilà, la roue. 10, pas impressionné, Sibyl. 10, on a deux jeunes filles qui, là, forcément, avec l'âge et l'ancienneté, on a un niveau technique aussi bien déjà plus évolué, plus abouti. Donc ça amène effectivement plus de solidité, plus l'expérience de ce type de terrain. Et on voit que ça démarre tout de suite sur de bonnes et belles bases avec 29. Là, c'est pareil, c'est deux très gros clubs avec des coachs professionnels. Michael Vanpouc à Saint-Avertin, Henri Baudry à Rion. Ce club de Rion, souvent cité en exemple, qui a une sélection sportive, qui a énormément investi sur l'encadrement des jeunes, ce qui lui permet effectivement d'arriver ici avec plus de 20 jeunes sélectionnés, de repartir avec quelques médailles. Et souvent, sur les championnats, c'est souvent le club le plus médaillé chez les jeunes. Et tout ça, bien sûr, avec les locomotives qu'on évoquait, tant chez les hommes que chez les femmes, puisque de nombreux archers de Rion sont à l'INSEP au quotidien. Voilà, et Saint-Avertin qui fait aussi partie des dix plus gros clubs français. Donc c'est pas un hasard de retrouver des athlètes de ces structures-là, à ce stade de la compétition. Égalité, donc c'est toujours... Toujours Siam qui ouvre. Pas d'hésitation. Dix aussi. Neuf. C'est un tout petit peu moins stable derrière. On a vu sur le bras de corde que ça bougeait un petit peu. En temps en temps, on peut prendre des repères comme le coup de deux cordes. On va voir s'il reste dans le même plan, ou s'il met quelques mouvements oscillatoires. Sur l'image, c'est pas facile pour vous de le voir. Mais vous voyez quand même un petit peu derrière. C'était hésitant. Mais ça accroche le dis. Et neuf, neuf, neuf. L'ascendant du côté de Siam. Trois. Alors c'est un petit peu des fois sur le coude de corde. Il y a des petits mouvements du côté de Siam, mais c'est très solide devant. Donc, même s'il y a des petites variations derrière, la flèche part bien sur le bon axe. Le tir assez engagé. Là, on est au ralenti. C'est normal que ça soit long. Un match qui, pour l'instant, tient ses promesses. 29-29, 29-28. On aimerait bien un petit 30 sur ce set. Allez, ce serait bien. On va être gourmands, on est gourmands, parce que, pour l'instant, les matchs sont... Hormis ce premier match qui était un petit peu rapide en 6-0, mais sinon, le match d'après, qui allait au barrage, qui était très intéressant. On aimerait bien aussi que ça dure. C'est à Sibyl l'engagé. 30 nous ferait le plus grand bien. Pas cette fois-ci pour Sibyl, qui malheureusement laisse l'ouverture. Du coup, peut-être qu'avec moins de pression. Qu'est-ce qu'on pense, il y a un 9. On voit, c'était un petit peu forcé sur le tir. Ça, c'est un peu ouvert. C'est parti, 9 à droite. Oui, ça, c'est dans l'axe. Plus rythmé, plus relâché. C'était bien tiré. 9. Du coup, on revient à égalité. Un nombre un petit peu haut. Mis ses trois impacts un petit peu haut. Est-ce qu'elle va corriger un tout petit peu ? Ou pas ? Peut-être un petit peu plus de timing qui justifierait que ce soit un peu plus haut. Et 10. Voilà, donc, 5-1. Il suffit de faire égalité pour aller chercher la victoire. Oui, pour l'instant, on n'a pas... Je dirais que Sibyl n'a pas obligé Siam à aller dans son retranchement. On va voir sur ce set comment ça va se placer. C'est ça, toutes les deux. S'il a fait son anniversaire au mois de février. Enfin, ce mois de février, pardon, il y a quelques jours de cela réussir. On va attendre le mois d'octobre pour... Vous voyez, les petits mouvements à crispation quand même. On sent qu'elle est un petit peu dans le... C'est un petit peu crispé encore, son tir. Mais tout ça, ça se travaille au fil des années pour arriver à avoir un relâchement qui évite les erreurs de tir. Mais en tout cas, elle est solide techniquement et physiquement. Siam, donc même quand c'est un peu crispé, ça reste au jaune. Et du coup, quand il n'y a pas de grosses erreurs, ça lui permet de rester dans le match. Là, il faut aller mettre la pression, ça, c'est sûr. C'est facile à dire, nous, de notre poste de commentateur. On est tranquille. Mais on a vu Sibyl, très détendue, souriante, juste avant d'engager ce set. Oui, mais malheureusement, de 7, c'est la valeur de la flèche. On a vu la libération, la main a été un peu tournée, ça a dévié la corde. Voilà, là, j'ai peur. On ne va pas... Tant que la dernière flèche n'est pas tirée, bien sûr. Rien n'est fait, mais... Elle n'a pas débuté de la meilleure des manières. On est à 17, là. Elle a laissé trop d'erreurs pour... Sur le chemin, pour pouvoir mettre la pression. Voilà, les deux dernières pêches. Elle termine, avec deux 10. Très bien tirée. Et la première un peu longue, moins bien libérée. Et 9 pour gagner. Et 10. Ça a été très rapide. Elle n'a même pas eu besoin. Elle y est allée. sans pression sur cette dernière flèche. 29. Et sur un score habituel, j'ai envie de vous le dire, Benoît. Encore un 7-1 pour Siam. Un, deux, trois. C'est son quatrième 7-1 de ses championnats de France. Sportivement, on ne va pas se mentir. Siam est au-dessus du lot, que ce soit au classement national, sur tout ce qu'elle a fait ce week-end. C'est, bien sûr, une victoire complètement légitime. mais on sait que le sport, parfois, est dur et que la victoire ne revient pas toujours là où on le pense. Et voilà, Sibylle a montré qu'elle avait le niveau, que ce qu'elle a fait l'an dernier, elle pouvait le refaire. Mais la différence, ce sont les erreurs. Sur le nombre de 10, elle était là. Mais par contre, les mauvaises flèches, au lieu d'être 9, sont parties 8 ou 7. Et là, du coup, ça laisse trop d'ouverture. Calme, sereine. Donc, aucun, voilà, aucun regret. Non. Eh bien, très bien. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour la déchirme de France. Elle a au moins réussi à se hisser, déjà, jusqu'en finale. Ouais, ouais, et puis elle n'a pas à rougir. Alors, comment commence ton prénom ? Siam, Siam ? Alors, ça se dit Siam. Siam. Ouais. Siam. Je recommencerai plus. Donc, Siam. Raconte-nous, dans quel état d'esprit tu es arrivée ici ? Parce que, comme on dit en jargon sportif, tu es arrivée avec une pancarte dans le dos grosse, comme ça, de favorites. J'étais stressée, mais hyper contente d'être ici. C'était top. Très bien. C'était ton objectif de la saison. Absolument. Tu t'es préparée. Exactement. La preuve, tu as réussi à améliorer ta meilleure marque pendant les qualifications. C'était un peu le but aussi, tout de suite, de mettre la main sur le championnat de France, en faisant voir aux autres que c'était toi la patronne. Je me suis préparée toute la saison et c'est clair que c'est cool d'avoir pu attendre mes objectifs. Donc, je suis contente. Alors, raconte-nous comment on se prépare toute la saison pour devenir championne de France. Fais-moi un petit résumé. Je ne te demande pas le déroulé de tous tes plans d'entraînement. Un petit résumé ? Des entraînements réguliers et des situations adaptées. Tu n'es que sur spécifiquement du tir à l'arc où il y a aussi une grosse préparation physique, du foncier par exemple, parce que là, il faut tenir trois jours quand même. C'est intense. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Du footing, des séances en piscine, du vélo ? Pas de piscine, mais un peu de footing et de la PPG, des trucs comme ça. Très bien. Donc, un peu en salle. Oui. Et puis après, le spécifique, le tir. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères dans les phases d'entraînement sur le tir à l'arc, les mises en situation, à envoyer des flèches sur la paille ? Les situes de perfs, c'est ça que je trouve. Voilà, là où il y a de l'adrénaline. Oui. Très bien. De l'adrénaline, est-ce que tu en as eu, là, sur cette finale, avec l'encouragement de tout le public derrière toi ? Oui, c'était top. Est-ce que tu veux une petite dose d'adrénaline ? Allez. Juste une toute petite. Vous allez lui offrir, s'il vous plaît, cette dose d'adrénaline ! Je pense que c'est un nom qu'il faudra retenir. Oui. On ne sait jamais. Bien sûr, des fois, on voit passer des jeunes talentueux qui quittent le circuit, mais je pense qu'effectivement, CM, comme elle nous l'a bien précisé, commencent à montrer des niveaux de performance très élevés. Étant donné, en plus, qu'elle est quand même dans un club très structuré. Elle est bien encadrée, de bons coachs. Tout à fait. Après, on ne connaît pas l'avenir. Parfois, les jeunes arrêtent du jour au lendemain. Oui, il y a les études aussi. Mais en tout cas, elle est sur ce qu'on appelle un chemin de performance aujourd'hui qui correspond au chemin de performance qui mène vers la réussite pour se retrouver un jour chez les seniors. En tout cas, elle a tapé dans l'œil du DTN. Oui. Ce n'est pas le DTN qui va décider de son sort. Non, c'est clair. En tout cas, oui, bien sûr. Quand les performances, des fois, au tir à l'arc, surtout en salle, les performances ne sont pas toujours corrélées au niveau technique. parce que la distance est proche et les erreurs sont un peu plus tolérées. Mais là, en tout cas, elle, elle arrive à une régularité, à un niveau de performance et de façon en plus cohérente par rapport à son travail. Donc voilà, sans aucun doute, c'est une jeune fille qu'on pourrait retrouver peut-être cette saison en extérieur avec un championnat du monde de la jeunesse. Donc nous la suivrons avec la plus grande attention. On passe au garçon. Et bien sûr. Avec toujours les U18. Loris Lafarguette à gauche. Et Léo Defebvre sur votre droite pour cette finale. Léo Defebvre du club de Boé et Loris Lafarguette du club de Travec-Sénard. C'est ça. Donc on l'a vu, Boé qui a déjà ramené une médaille. Une médaille. Avec Lola, tout à l'heure. Léo Defebvre avait terminé. Troisième des qualifications avec un score de 564. Et Loris Lafarguette, premier des qualifs. 564 également. Oui, on est sur des profils à un petit peu de surprise. 12e, 18e du classement national. Ils ont su tirer leur épingle du jeu sur la compétition, sur le jour J. Et ça, c'est important. C'est aussi comme ça que les champions se construisent. Et maintenant, on va les attendre sur cette finale. Club de Boé qu'on est ravis de retrouver aussi après quelques années un petit peu plus effacées. Déjà l'an dernier, au championnat de France à Cholet, il y avait énormément de jeunes. Club qui se reconstruit. Club qui est une place forte du tir à l'arc français. Cholet, ce n'est pas très loin d'ici. Tout à fait. C'est dans la même région. 10. 9. Petite erreur sur le 5D, mais ça sera corrigé. 10. Vous voyez, là, les mouvements d'arc. Si vous prenez les repères, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur les stabilisations, ça donne souvent une bonne indication du niveau. On va laisser les juges faire leur travail. Et juste, il n'y a pas eu l'accompagnement des alcoolissements des archers jusqu'à leur ligne de tir sur le premier set. Donc sur le deuxième set, il va falloir faire deux fois plus fort pour compenser et équilibrer les encouragements. Et puis j'en ai entendu quelques-uns qui applaudissaient après la flèche. On a des profils techniques un petit peu différents. Là, on sent, quand on voit arriver, un tir un petit peu physique. On voit qu'effectivement, le tireur a une puissance probablement au seuil de son niveau de maîtrise. On remarque ça par les petits mouvements d'ondulation, de vibration de la main quand il arrive au visage. Et puis, par contre, du côté de Doris, c'est un tir plus, on va dire, outside, où la corde est très loin du corps quand il est en position. Avec plus d'alignement. Qui effectivement induit des placements un peu différents et parfois un petit peu plus de difficulté à rester régulier. Allez, c'est Léo qui débute ce deuxième set. Allez, c'est Léo qui se mette en place. Neuf. Là, ça bouge un petit peu. Là, c'est peut-être un peu la limite. Parce que vous voyez qu'il a en fait les épaules très en avant par rapport au bassin. Et effectivement, c'est plus compliqué à tenir parfois la puissance de l'arc quand on est un petit peu long. Il suffit de voir que la corde est assez éloignée de la poitrine. On ne peut pas faire une analyse technique à proprement parler, mais c'est pour donner quelques références aussi. Dix. En tout cas, il est toujours en avance dans le set avec un 9-1-10. Neuf. Et un neuf. Pour l'instant, Léo a trouvé le chemin du disque une seule fois. Sous sa troisième flèche du premier set. Après, il y a quelques petites différences techniques aussi significatives. Un 10, ouais. Ça fait 4-0 déjà. 4-0. Pour Loris, ouais. 4-0. Avec 4-10, déjà. De l'extérieur, on sent effectivement un petit peu plus de régularité, de solidité du côté de Loris. Mais voilà, on a vu tout à l'heure un match 4-0 qui s'est fini au barrage. Oui, c'est vrai. Oui, ça va très vite. Il y a des flèches, en fait, dans ce schéma de tir en set, il y a des flèches plus importantes que d'autres. Parce qu'il y a des moments, faire 9 ou 10, ça ne change pas le sort du set. Et puis, il y a des moments, faire 9 ou 10, ça change le sort du set et du match. Et ça, c'est une capacité qu'il faut avoir. Il y a des 10 à faire à certains moments, plus qu'à d'autres. Donc, on va voir. En tout cas, c'est un 7 qui peut être pour la gagne, pour Loris, en tout cas. Allez, c'est Léo qui va décoacher la première flèche à nouveau. Voilà, c'est joli celui-là. On sent qu'il reste de la détermination dans son regard. C'est bon. Ouais, 10. Oui, ça restait. 10. On voit bien que ça bouge. 10. Il est solide, il est solide. Je pense que mentalement, il ne coupe pas, même si ça bouge, que c'est dur. Il reste bien concentré sur... Et voilà le premier 30 pour Léo. Allez, est-ce qu'il va aller chercher le petit point qu'il faut ? 10. Eh oui. Joli 7, superbe. Il est magnifique celui-ci. 30 de chaque côté, ça fait 5-1 pour Loris. Quand vous finissez, quand vous allez chercher le 30, vous montrez à votre adversaire que vous êtes là. Et quand on... Je pense que pour Léo, effectivement, avoir fait 30 et pas avoir gagné le 7, il y a toujours un petit peu de frustration. On a bien sûr la satisfaction d'avoir fait le travail. Et pour autant, on n'a pris qu'un point. Mais c'est le jeu, hein. En salle, c'est assez fréquent de pouvoir avoir du 30-30. Et on va pouvoir continuer à suivre. Un score du que suffit maintenant à Loris pour aller chercher la victoire. Il faut que Léo réitère ce magnifique 7. Il a débloqué son compteur. Ça peut aussi le débloquer psychologiquement dans cette finale. Bien sûr. Oui, il faut faire abstraction. Voilà, de toute façon, une flèche, une flèche. Il y a 18 mètres. Le 10 fait 4 centimètres. Et voilà, il faut la mettre le plus près possible du centre. Qu'on soit mené 5-1 ou 4-0, ou qu'on mène, la contrainte est toujours la même. Voilà. Il faut toujours réaliser la même chose. Et là, on est à 4-10 consécutifs pour Léo. Et ça, super. Et là aussi pour Loris. Ça fait plaisir. On va voir. 10. Et 10. Et oui. Celui qui a lâché en premier. C'est le moment d'essayer de faire un sixième 10 pour Léo. Et de revenir dans le match. Il prend Dan Ascendant. Et non. 9. 9. 10 pour gagner. Et allez, on va voir si Loris. Il est en place. Il force ses contacts. Si vous le décompte de son coach. Il est en place. Il est en place. 9. Oui. Et oui. 5 à 3. On se répète, mais conclure, ce n'est pas le plus facile. Et non, il faut aller la chercher, la victoire. Bien sûr. Là, on a vu un enchaînement de 10. Là, c'est aussi ça. Tiens, alors que Léo fait un 10 sur les six premières flèches. Et il en fait cinq sur les six suivantes. Et Léo qui retrouve le sourire par la même occasion. Voilà. Ce qui fait que là, il a un 10, une flèche sur deux. Ce set, il lui faut encore aller le chercher pour espérer le barrage. Il en reste un maintenant pour revenir à l'égalité et aller au barrage. C'est ce qui va se passer maintenant. Beaucoup d'intensité là aussi dans cette finale. Donc, beaucoup d'intensité. Donc, on s'en court à l'envoi. Il a pris tout son temps pour décocher sa dernière flèche. Un petit peu trop peut-être. Mais ce n'était pas volontaire, je pense. Allez, nouveau Léo pour entamer cette volée. 10. Ça bouge, hein ? Oui, oui. Il y a beaucoup de crispations. En proportion, il est très hyper formé. Et on voit quand il amène la main au visage, on voit sur la main de corde des mouvements un peu de rotation du poignet. On voit que c'est aussi tendu devant. mais quand ça part, ça reste... Alors, on voit, là, ça bouge sur le poignet. Mais après, ça reste même devant. On sent que c'est un petit peu crispé. Mais c'est normal, c'est le final aussi. Attention. 10. Ah, là. Là, il faut 10. Oui. Et espérer une erreur de l'adversaire. 10. Et il n'a pas fait d'erreur, lui. En tout cas, il est à 29. Voilà, 9 pour gagner. Oui. Ça laisse un peu de sécurité, quand même. Il n'est pas sorti du jaune, sauf jusqu'à présent. Ça bouge. Hop, ça se stabilise. Ça re-bouge un peu. Oui, ça bouge, quand même. C'est long. Et c'est 8. Oh ! Et incroyable, quand même. Jamais, on le dit depuis le début. C'est fou, là. Il faut se mettre un petit peu à... On a peut-être... Des fois, peut-être un regard un petit peu critique. Et ce n'est pas du tout à l'encontre de ces jeunes archers qui font une superbe compétition. Mais là, on a le 12e, le 18e. Il faut assumer le statut. Ce n'est pas forcément des jeunes qui sont arrivés ici avec l'objectif assumé d'être champion. Bien sûr, au fond d'eux, ils ont tous envie d'être champions de France. Et puis, à un moment, on se retrouve dans la situation. Et on sait que si on met la flèche dans le jaune, on est champion de France. Et voilà, ça cogite un peu. Pendant quelques secondes, le tir est plus long. Et ça se dégrade. Et ça fait 8. Et c'est ça, le sport, quand on arrive à un certain niveau. Alors nous, on s'en réjouit parce qu'il y a du suspense. Ça fait du spectacle, évidemment. Et il y a du spectacle. On préfère être à notre place qu'à l'âleur. Qu'à l'âleur. En tout cas, après, tout se joue une fois qu'on est au pas de tir. C'est-à-dire que, voilà, c'est quand ils vont être au pas de tir qu'ils vont mettre la flèche sur la corde. Qu'ils vont se rendre compte que c'est la flèche du titre. Voilà, à partir de là, maintenant, ils savent ce qui les attend, ce qu'ils ont à faire. Mais on l'a vu sur le visage gelé. Oui. Il s'est détendu dès qu'il a marqué son premier point. Alors, en tout cas, au départ, maintenant, ça va dépendre aussi de ce que met en face Loris. C'est plus long au début de match. Ça laisse de la piste. Ça laisse beaucoup, beaucoup de place pour... Il sait, Loris, il a eu l'occasion de finir. Il n'a pas fini. C'était plus dur pour lui. Ici, il rallonge un peu et c'est gagné. C'est un 10 ! Voilà, le match 4-0 qui a changé de camp. Il y a vraiment eu un changement d'attitude sur le troisième set. Il y en a un qui s'est détendu, un qui s'est crispé. Un qui a eu l'occasion de gagner le match, qui n'a pas su l'apprendre. Et du coup, quand il faut y retourner derrière, c'est souvent le cas. Il suffisait d'un 9 pour gagner. Oui, bien sûr. Alors, statistiquement, quand vous avez l'occasion de gagner, que vous ratez comme... Enfin, ratez, que vous ne saisissez pas. Souvent, vous cogitez encore quand vous devez retourner au barrage. Et voilà. Et une fois de plus, effectivement, ça s'est confirmé. C'était un beau match. Ces deux jeunes garçons ont fait un super beau spectacle. Et Belgromontada, en tout cas, de la part de Léo. Oui, oui. Qui, en le rappel, était mené 5-1, 4-0, 5-1. Oui, oui. Il le mérite. Et il succède donc au palmarès à Baptiste Thirion, qui s'était imposé l'année dernière. Tout à fait. Quel est le beau match d'un signe pour en faire une superbe bagarre avec le vice-champion de France. Ça fait bien sur une carte de visite, vice-champion de France. Ça fait très bien. Exactement. Il a un super sourire. Il a les yeux qui pétillent. On pourrait s'attendre au contraire. On s'en perd le final. Mais il est là, quand même. L'horis, il est... Ça a été un combat. Ça a été un combat. Hyper intense. Au début, j'ai été un peu meilleur. Oui. Un petit peu de mou sur le milieu du set. Tu l'expliques comment, ce petit peu de mou, comme tu dis ? Un peu de stress et un peu de fatigue. Aussi. Mais c'est le jeu. Il faut bien en garder un perdant. Le stress. Tout à fait. Ça va remotiver pour... Pour la suite, évidemment. L'extérieur, dans quelques semaines. Et puis, il y a d'autres championnats de France. Bien sûr. Il y a d'autres championnats de France. C'est ce qu'on te souhaite. De te retrouver en finale notre championnat de France. Vous l'applaudissez à nouveau, s'il vous plaît. Les championnats de France. C'est donc... Le jeu de Léo Lafarbe. Il s'est décentré. La parguette, pardon. Sur les deux premiers sets, il devait y avoir des questions qui tournaient dans la tête. Ça m'a fait peur. Ça t'a fait peur ? Oui. Mais t'as réussi. Qu'est-ce qui t'a reboosté pour que tu reviennes dans le match et que tu rattrapes et que finalement, tu gagnes cette flèche de barrage ? L'envie de gagner. L'envie de gagner. L'envie de gagner, tout simplement. Ça, c'était vraiment la grosse motivation. Oui. Alors, comment t'expliques le fait que ces deux premiers sets aient été compliqués pour toi ? Il y avait moins l'envie de gagner ? Peut-être. Je ne sais pas dire. Très bien. Est-ce que les spectateurs ont joué un rôle pour justement te booster et te donner cette envie de gagner ? Oui, aussi. On les entend encore une fois ? Pour fêter ton titre de champion de France, vous l'applaudissez. C'est bon, je l'ai compris, c'est qu'il faut se mettre le public dans la coche. C'est ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, j'ai bien aimé, vous l'avez probablement relevé aussi, Benoît, c'est qu'est-ce qui t'a fait revenir dans le match ? C'est cette envie de gagner. Tout à fait. Ne pas baisser les bras et toujours aller le plus loin possible pour partir sans regret. Oui, c'est vrai que ça traduit assez bien les expressions du visage qu'on a pu voir en cours de match. Dans le tir à l'arc, les visages ne sont pas forcément hyper expressifs, mais on arrive à voir quand même un petit peu s'il y a des crispations ou pas. Et le 30 au troisième set, ça a vraiment inversé la tendance. En tout cas, c'était un très beau match. On peut féliciter une fois de plus ces deux jeunes archers en U18, alors qu'on va accueillir les U21, femmes Arcapouli. On change d'armes. On va accueillir Alicia Chambreau et Léa Giraud. Pas de surprise sur cette finale. On va pouvoir déclencher les ablissements pour la clé, le juge de ligne et le 2 finaliste. Finaliste l'année dernière, Alicia Chambreau et Léa Giraud, championne de France chez les cadettes. Championne de France l'année dernière. Oui, et puis surtout, vice-championne d'Europe en extérieur, qui avait fait un très, très beau championnat. Belle compétition chez les U18 au championnat d'Europe. Voilà, Léa qui s'entraîne tous les jours au Pôle Espoir de Compiègne, Pôle Espoir des Hauts-de-France, qui sera notamment coachée par Ludovic Cotri, le cadre technique régional et responsable du pôle. Et Alicia qui, elle, a été en structure, en arc classique, et puis qui était à Bordeaux, si ma mémoire est bonne, et qui a quitté et qui a pris l'arc à poulies et qui commence à bien l'utiliser. Pendant un an ou deux, elle n'était pas encore très régulière et là, elle fait une belle saison hivernale. Je pense que c'est là aussi deux filles qui, sans aucun doute, seront dans la course pour essayer de se sélectionner pour les championnats du monde de la jeunesse, qui se dérouleront en Irlande cet été. Parce que leur niveau de performance en extérieur est effectivement sur les standards des niveaux internationaux qu'on demande pour être sélectionnables. et voilà, on les retrouvera en tout cas sur le circuit et sans aucun doute, peut-être en capacité d'aller se sélectionner. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette finale. Cette finale, oui. Pour succéder à Candice Cadronay, qui avait triomphé l'année dernière. Je pense que beaucoup de nos spectateurs sont experts, mais là on garde la même taille de blason avec un 10 divisé par deux qui fait plus que deux centimètres et puis, bien sûr, vous avez vu l'arc à poulies avec l'utilisation d'un des cocheurs pour tenir la corde et la libérer. Un viseur avec un système grossissant, un deuxième point de visée sur la corde, qu'on appelle une petite visette pour aligner l'ensemble. Voilà, donc un arc beaucoup plus précis, mais avec un 10 plus petit. Pour l'instant, on est assez éloigné du centre, ça ne se met pas encore bien en place. Ces deux demoiselles se connaissent parfaitement, elles sont habituées à matcher l'une contre l'autre. Vous avez évoqué les caractéristiques, on peut aussi préciser que c'est une discipline qui malheureusement est pour l'Olympique. Tout à fait, c'est en discussion, alors je ne sais pas si ça viendra. En tout cas, la Fédération Internationale 28, alors là on n'est plus en 7, on est au cumul des scores. Oui, on additionne. Voilà, on additionne. Et si on est à égalité, c'est celle qui commençait le match qui redémarre, donc ça sera toujours Alicia. Oui, donc je disais, oui, oui, la Fédération Internationale a déposé un dossier pour essayer d'intégrer l'arc à poulies au jeu de Los Angeles en 2028. Et si c'était le cas, le dossier porte sur la discipline du 18 mètres. Voilà, donc il y a une première commission, un premier tri au mois de mars. On va voir déjà si le dossier poursuit sa route ou s'il est rejeté tout de suite. Alors bien sûr, pour le tir à l'arc, ça serait une bonne nouvelle puisque ça rajouterait des médailles en plus au jeu. Et ça ferait encore plus d'affichage et de vitrine puisqu'aux Jeux Olympiques, il n'y a que cinq titres de décerner. Mais dites-moi si je me trompe, je crois que si on rajoute une discipline, il faut en enlever une autre ailleurs. Plus tout à fait comme ça maintenant, c'est un peu moins avant, c'était le cas. C'était le cas comme ça il y a quelques années. Mais là, maintenant, par contre, ce qui est sûr, c'est que le nombre global d'athlètes est fixé. Donc ça sous-entend pas forcément enlever une discipline, mais peut-être enlever quelques tireurs du côté de l'arc classique pour pouvoir en mettre quelques-uns. Alors, pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais si on intègre l'arc à poulies au jeu, aujourd'hui, ça serait 24 tireurs seulement. Donc, avec individuels et mixtes, pas d'équipe. Alors que chez les arcs olympiques, il y a 64 tireurs de chaque côté. Voilà, bon, tout ça, on va attendre de voir le dossier, mais on espère. Ça sera bien en tout cas. Voilà, ça va. Allez, pour l'instant, un match égalité à 28. 10. 9. Là aussi, souvent, comme en classique. Grosse fouette, là, c'est pas souvent de sortir du jaune. Il faut vraiment déscoper ou laisser partir son point. Quand on dit déscoper, c'est que le 10. Voilà, vous avez vu, il y a la visette sur la corde qui est un trou qui permet de voir le scope. Et donc, on aligne l'ensemble. Et parfois, des fois, la position se déforme. Et du coup, les alignements se perdent. Donc, on déscope ce qu'on appelle. Et dans ces cas-là, la flèche va loin du centre. Et peut-être 10. Alors, on va attendre les avis. On pourrait se retrouver à 28, 28 ou à 27, 29. Ce qui ne sera pas tout à fait la même chose, bien sûr. Voilà, là, aux cibles. Vous voyez, sur le plan, effectivement, il y a un arbitre qui regarde et qui annonce. Et puis, un autre arbitre qui marque les points. Et les récupérateurs de flèches pour chaque archer qui vérifient que tout est bien annoncé comme il faut. Alors, on passe à 29 pour Oléa. Ça pourrait faire donc 55, 27. C'est ça. On va attendre la confirmation. Mais nous, c'est ce qu'on a cru entendre. Voilà, qui prend deux points. Donc là, vous voyez, effectivement. Donc après, il y a le décocheur qui est dans la main. Et après, il faut arriver à garder tout le relâchement au moment où ce décocheur va libérer la corde. Lester souple, laisser travailler l'arc pour que la flèche puisse prendre la bonne trajectoire. Et puis, se raboucher du point. Vous voyez, le bras gauche qui travaille. Qui travaille, oui. Parce qu'en fait, l'arc avec la démultiplication, le poids de l'arc est légèrement accentué. Ah non, un point. Finalement, c'était 28. Et donc, en arc à poulies, la difficulté est celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre dans l'effort pour pouvoir résister au poids de l'arc. Rester relâché. Sur le chemin de France, les mois de 21 ans. Les tannes, c'est parti. Alessia qui repart à nouveau pour débuter. Il y a de la place pour Léa Giraud qui a gagné sa demi-finale au barrage. Elle a fait un très bon début de saison, c'est un peu plus difficile sur le mois de janvier. Elle pourrait se faire une belle conclusion. C'est un peu crispé, un peu tendu du côté d'Alicia. Je pense à trouver le relâchement et Marc Apoulu avec le petit 10 en salle. On a vite l'impression qu'on perd en précision que le point bouge et le tir peut vite être perturbé. C'est son troisième 10. La même flèche, est-ce qu'il y aura le même ? On ne doit pas être loin d'être dans le... On va les vérifier en tout cas. Ça arrive que les flèches, des fois, reprennent le même trou. Pour l'instant, 28, 28, mais vraiment homologation... En tout cas, 28 du côté d'Alicia, c'est une certitude. Léa Géraud, l'année dernière championne de France, à Cholet, dans la catégorie des cadettes. Moins de 18 ans, elle arrive chez les juniors, avec cette saison en salle, qui a suivi les belles performances réalisées sur la saison en extérieur. On attend la validation du côté des sachants pour Léa. Donc on va attendre la validation radio. Et le verdict, c'était un cordon favorable à l'avantage de Léa Géraud, qui crappie un petit point supplémentaire d'avance sur cette troisième volée. 86 à 84. Elle passe à deux points d'avance. Oui, point par point. Et je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit clapping avec vous pour cette finale. S'il vous plaît, on va faire un petit plaisir. Et elle a le sourire, vous le voyez en bas de l'image, Léa. Oui, oui, ça... C'est important aussi d'être détendue. C'est un peu ça pour ça. Elle est assez... Je souviens au championnat d'Europe aussi. Elle avait gardé ce sourire. Elle arrive à garder ce détachement. Ça, c'est important. Déjà, ça reste un jeu, malgré tout, le sport. Et il faut savoir, voilà, garder un état d'esprit positif, prendre du plaisir. Parce que dès qu'on n'est plus là-dessus, les choses deviennent plus compliquées. Et souvent, c'est au détriment de la performance et des résultats. Cela dit, Alicia, elle sourire également. Oui, oui. Même si elle est menée de deux points. Oui, il y a encore un. On sait, Alicia est capable d'aller chercher 60 et de reprendre son retard. Il ne faut pas trop traîner. Oh, il est joli, celui-là. Ouais. Nice. Pas mal non plus. Neuf. Bien sûr, plus le nombre de flèches diminue, et plus le handicap devient difficile à remonter. Neuf. Pour l'instant, deux points, quatre flèches. C'est le challenge pour essayer d'aller au barrage. Pour reprendre des points, il faut faire 10, bien sûr. 10. Voilà. Et en espérant éventuellement un 9 du côté de Léa. C'est ça. Il faut à la fois faire son 10 et espérer un petit peu d'erreur de l'adversaire. Cette fois, c'est un 10, je pense. Neuf cordons. Neuf cordons. Ça va être vérifié. Deux fois, elle a attaqué le cordon du haut. Le blason a été changé. Cette fois, elle attaque le cordon du bas. Bon. Peut-être un petit ascendant quand même sur cette flèche. On va voir si... Alors nous, pour le spectacle, on espère qu'Alicia reprenne un point. Ça ferait un cinquième volet plus serré. Voilà. On va attendre. Alors, on va aller voir. Voilà. C'est sur la piste numéro 2, le cordon. D'ici et nous, on a tendance à dire... On va voir. Ça devrait être effectivement 113 à 115 probablement. C'est faisable encore. Mais il faut... C'est sûr que deux points, trois flèches. Il faut qu'Alicia attaque 10, 10, 10. Et que peut-être ça mette un peu de pression. Mais voilà. On sait que Léa est habituée à ce type de situation. Contrairement aux plus jeunes qu'on a suivis tout à l'heure. On l'a dit, elle a déjà une finale de championnat d'Europe en termes d'expérience. La pêche pour jouer un titre de championne de France. Et... Les deux filles sont dans leur concentration. Voilà. Alicia qui sourit, qui essaye de se détendre et de se dire, allez. Allez, les trois dernières flèches. Peut-être une quatrième. Elle a deux points de retard, Alicia. Ça va vite parce que le 10 n'est pas si gros que ça. On a vu, il y a trois flèches de Léa qui ont été jugées. Donc ça veut dire que trois fois, bon, la flèche s'accrochait. Mais ça peut aussi des fois jouer dans l'autre sens. Allez, il faut faire un 10. 10. 10. C'est bien. Celle-ci, elle se mettra en bonne situation. On voit que ça bouge un peu. C'est dur. Ça bouge. On n'ose pas déclencher. Voilà. Le problème, c'est qu'après, on fait des allers-retours. On se rappelle entre l'avant et l'arrière. On essaie d'aller chercher la stabilité. Du coup, on est moins acteur derrière. Et puis à un moment, c'est trop bas, je pense. On va voir. C'est 10. On va faire confiance. Et là, c'est 10. Alors, elle a repris un point, Alicia. Et il faut faire 10, quoi qu'il arrive. Pour obliger. Sinon, effectivement, le 9 est trop facile à faire en arc à poulies. 10. Et 10. Là, elle met la pression. Là, elle a rempli son contrat. Il ne faut pas tergiverser. Il faut tirer. Le 10, c'est le boulot. Et ça doit être un 10, peut-être. On ne sait pas. Le coach, il lui dit d'attendre, ne pas se projeter. Vous avez vu, Léa aura eu pratiquement un cordon à chaque... C'est souvent comme ça en arc à poulies. Comme le dit, c'est plus petit. Les flèches sont plus grosses. Donc, on a souvent des flèches qui sont très, très proches. Voilà. Donc, on va attendre... On va attendre la décision, là. Ouais, ouais. Il faut aller sur la piste 2. Bon, comme ça, de ce qu'on voit, nous, on a peut... Il semblerait qu'elle puisse s'accrocher, mais bon. Voilà. C'est... C'est vraiment... Si l'arbitre regarde des deux côtés, c'est bien que ce n'est pas si simple que ça. Il y a les ombres qui nous faussent un peu le jugement depuis notre place. Et... Il n'est pas que le... Oui, c'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. Et c'est donc la décor de Léa. 144 à 143. Voilà. Bon match avec un bon niveau de performance. Et puis du suspens jusqu'au bout. Voilà. Là, la réussite était du côté, mais quand on dit qu'elle est du côté, c'est que le tireur est capable d'aller la chercher aussi, cette réussite. Et... C'était un beau match, ces deux filles, on l'a dit. Aujourd'hui, elles sont les meilleures dans leur catégorie. Et elle aura toujours été devant dans cette finale, Léa. Oui, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'elle a su, du coup, garder cet ascendant. C'est pas le finaliste. Il en est, il est le super final. Alicia. Un petit mot avec Alicia, non ? Il y a son entraîneur qui rigole aussi. Jean, pour lui mettre encore un peu plus de pression. Pas grand-chose. Léa sera peut-être un peu plus à l'aise, mais je... Voilà, je pense... C'est qu'à chaque fois, les matchs sont hyper tendus. Parle bien près du micro, si tu veux bien. Tu peux encore parler ? J'ai pas envie de ça ! C'est pas grave, on a dix minutes d'avance. Donc on peut prendre le temps de se détendre, on peut s'asseoir si tu veux, et puis on prend le temps de discuter. Raconte-nous comment tu as vécu cette semaine. Juste comme ça. Ou des remerciements. Il y a souvent des gens qui disent à l'art que les athlètes sont un peu introvertis. Les personnes qui sont là pour moi, mon club surtout, mon entraîneur aussi, qui est à la maison, le bureau. Et voilà. Je félicite Léa aussi, qui a très bien tiré. Aussi, très bien. On arrête là ta mise de torture. Ah, je pense que c'est la première qui félicite. C'est peut-être l'âge aussi. Oui, bien sûr. Du coup, ils ont un peu plus de lucidité, mais c'est vrai que les plus jeunes n'ont pas eu forcément ce réflexe. Mais ces deux filles se connaissent bien aussi parce qu'elles s'affrontent souvent. Je pense qu'il y a du risque. Plus... Fais retourner la flèche. Tu peux nous faire quand tu mets... Ouais, fais-le là, qu'on me voit. Ouais, vas-y. Elle fait tourner sa flèche, là. J'adore. J'adore. Allez, Luc et Luc. C'est la classe. Refais-le, refais-le. La télé, regardez, vous prenez... Voilà, très bien. Vas-y, refais-le, juste pour les images. Yeah. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Elle n'aura pas de problème. Pas besoin de média training. Ouais, Majorette. C'est prévu bientôt. C'est prévu bientôt. C'est prévu bientôt. Très bien. Avant de parler de ta future carrière de Majorette, on va déjà parler de cette finale ici. Superbe intensité. Oui, c'était cool. Oui. Bien aimé Thierry. Vous connaissez bien toutes les deux en plus. C'est ce que j'ai dit à Alicia avant de rentrer dans l'arène. Ça rappelle, il y a deux ans, on a fait exactement le même duel. Voilà. Et ça avait fini, redis-nous combien ? Comment ça avait fini le même duel ? Bah, Alicia avait gagné. Voilà, donc c'était la revanche. Oui, c'est ça. Très bien. La belle l'an prochain. On les applaudit à nouveau très fort. Côté d'eux. Les petites chaussettes. Oui. Les petites chaussettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau des images de télé, c'est la particularité, c'est ta particularité, hein. Ce sont des chaussettes fétiches des championnats de France où tous les jours tu t'habilles avec des chaussettes fantaisie. Tous les jours, il y en a des différentes. 365 chaussettes différentes ? Ce serait un but de vie. Elle a sa personnalité déjà. Décrivez-nous un petit peu celle-là. Celle-là, c'est des nouvelles. Des nouvelles. Ah, des nouvelles. D'accord. Avant les championnats de France, je me suis dit, bon, je vais acheter une petite chaussette. Pour l'occasion. Très bien. Donc maintenant, c'est... Il n'y a pas de problème. Elle est très allée. Mais c'est bien. C'est ça ? C'est plaisant. Ça porte chance après, ça devient les favorites. Voilà. Une dernière question. Je reviens sur le côté sportif. Ton ambition, on a fini la saison en salle en apothéose pour toi avec un titre de championne de France. On se projette sur la saison en extérieur. Qu'est-ce que tu vises ? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme belle performance cette année ? La saison salle n'est pas finie. Oui, il y a les rendez-vous internationaux. Peut-être aussi ? Il y a quoi encore ? Non, non. Il y a le championnat de France Elite. Oui, dans 15 jours. On se revoit dans 15 jours. Oui. Avec d'autres chaussettes. Avec d'autres chaussettes. Très bien. J'essaierai d'en mettre des sympas moi aussi dans ces cas-là. On se revoit dans 15 jours. Puis je te reposerai la question dans 15 jours. D'accord. Ça marche. Vous l'applaudissez très fort s'il vous plaît, la championne de France. Effectivement, elle va faire le championnat de France Elite dans 15 jours. Donc de toute catégorie. C'est possible. Je n'ai pas regardé si c'était le cas aussi de son adversaire du jour, Alicia. Et puis après, elle va se préparer pour l'extérieur. Puisque les sélections vont arriver assez vite pour les arcs à poulies. Il lui faudra effectivement aller s'aligner à 50 mètres à la fin du mois de mars. Mais bon, elle s'entraîne tous les jours. Elle a déjà préparé tout ça. Et elle pourra basculer rapidement du tir en salle à tir extérieur. Alissa Kehaka, pas eu de chance cette saison, puisqu'elle était sélectionnée pour le championnat d'Europe, qui devait avoir lieu en Turquie et qui ont été bien évidemment… Malheureusement en cause du séisme. Voilà, comme c'était la semaine qui suivait, ont été annulées. Allez, on revoit un petit cours de… Facile. On pourrait rajouter un tour encore. Je pense que c'est faisable. Elle le fera en extérieur. Oui, oui, on va là. Allez, finale messieurs. Toujours Arc à poulies. Avec les coachs qui font leur entrée sur le pas de tir. Avant d'accueillir François Dubois et Luc Ménard. Le champion en titre, il me semble. Luc Ménard, oui. Champion en titre. L'année dernière de Victor Poulot en finale. C'est ça. Arc à poulies, final champion de France. Pareil, un des garçons qu'on aurait dû retrouver au championnat d'Europe. Mais malheureusement pour eux… Voilà, le point… L'objectif du coup devient le championnat de France. C'est la révélation de la saison. François Dubois, grosse saison. C'est le leader également de la saison régulière de Thiers-Marc en salle. L'année dernière, il avait pris la 7ème place du championnat de France dans cette même discipline. À Cholet, il est en finale pour la médaille d'or. François Dubois. François Dubois. De Rennes. Deuxième, les qualifications avec un total de 581 points. Il est troisième du classement national de la saison. C'était la surprise de l'an dernier, Luc. Luc. La saison avec un total de 587 points. Il est le tenant du titre du championnat de France. Un club de Chambret qui était le club d'avant de Léa. Léa qui a gagné le titre, le match d'avant, a changé de club cette saison. Mais sinon, elle était aussi du club de Chambret. Un club qui a sorti quelques arcs à Poulis. Il y avait un autre tireur chez les U21 qui a perdu en quart ou en demi-finale. Je ne sais plus. Et François Dubois va tirer en premier. Il a perdu en demi. En demi, c'est ça. Luc à Noisette. Voilà. On pourrait avoir des... Tout à l'heure, il y a eu du 149 de sortie. On va voir si ça va jouer à 147 ou plus. Ouais. 10. On commence avec un 10 avec François. 10. 10. 10. 10. Ça commence fort pour François. Je crois qu'on va peut-être être un... dans ce niveau de performance à plus de 147. Il nous accrocher. 8 et 10. Allez, ça fait 30 partout. En tout cas, les deux sont très engagés. On voit un tir avec beaucoup d'engagement. On est parti sur des grosses bases. Les deux ont été très salées. On est parti. François Dubois et Luc Ménard. Qui ont placé la part très haute pour ces cinq volets. La première, donc, sur le score de 30 partout. Je rappelle qu'on additionne les points. Et François Dubois qui avait pris la 7ème place à Cholet l'année dernière en salle Luc Ménard donc champion de France Il a été sélectionné aussi en équipe de France pour les championnats d'Europe Le match en tout cas tient ses promesses Avec toujours François pour débuter Dix Ah premier neuf Un petit peu plus forcé ou déclenché Après chacun met la terminologie Mais ça sentit que c'était un petit peu plus Là aussi c'est le point un peu bas Neuf cordons Neuf Précédemment c'était sûrement Grimace Il y a deux neuf cordons pour François Et dix En arc à poulis si vous mettez un petit peu de Trop de décision Ça veut dire que votre attention mentale est sur le départ de la flèche Sur le déclencheur Donc sur la partie arrière du corps Et du coup vous perdez un petit peu la synchronisation avec l'avant Et souvent ça suffit à mettre le point qui bouge un tout petit peu Et la flèche qui se rapproche du 10 sans toucher le 10 C'est pour ça qu'il faut arriver à bien garder cet équilibre Et faire en sorte que effectivement Le déclenchement ne soit pas forcé, provoqué Pour que quand il se fait Vu la vitesse de réaction de l'arc Le point reste dessus Et la flèche vient se planter au milieu Tout ça c'est la théorie bien évidemment Qu'il faut arriver à faire quand on est dans cette arène On tire ses flèches pour aller chercher un titre Et finalement les deux flèches accrochent Vous voyez 60 points 60 points à 58 La réussite est du côté de François Dubois 60 à 58 pour le Breton Carton plein pour l'instant pour François Je pense que ça va lui faire du bien Il était un peu moins souple sur le tir que la première volée Il a réussi à accrocher les 10 Ça veut dire que la confiance du coup s'installe Et ça devrait lui permettre de retrouver le tir lâchement Qu'il avait sur la première Parce que même si vous savez que vous l'avez moins bien tiré Mais que vous accrochez le 10 C'est ce qui compte Surtout en finale Des blasons neufs Puisque vous pouvez le constater Nombreuses sont les flèches qui sont jugées par l'arbitre Donc pour être sûr de bien effectuer le jugement On préfère changer les blasons dès qu'il y a un petit trou Sur un cordon Comme ça il n'y a pas de contestation Voilà, c'est dans l'intérêt de tout le monde C'est plus facile pour l'arbitre et aussi pour le tireur Allez c'est Luc qui débute Oh t'es rapide là Ouais 9 cordes Allez 10 La 16 Ça a l'air en place C'est vraiment un sans faute pour François Il a l'air un peu plus en place Un peu plus stable peut-être Il avait plus de régularité dans son tir pour l'instant On a vu tout à l'heure Une première flèche de Luc très rapide Là celle-ci était probablement plus dans son timing En tout cas pour l'instant François était plus régulier peut-être Un petit peu bas Est-ce que ça accroche On verra 9 cordons 9 On voit la différence Les 9 de Luc sont très loin Pour l'instant toutes les flèches de François étaient 10 ou 10 cordons 10 C'est incroyable Beaucoup plus régulier pour l'instant Dans la manière de faire Même peut-être dans l'engagement mental Parce qu'on a Il est à cordes 10 Je ne regarde pas trop le chrono Mais je pense qu'il est assez régulier sur le timing de tir François Luc un petit peu moins Et puis on voit surtout dans l'engagement Qu'il y a des flèches de Luc Comme c'était le cas sur la première volée Où il y avait beaucoup d'engagement Et puis après il n'y a pas cet engagement sur toutes les flèches Et donc parfois Ça fait des gros 9 Et le gros 9 Il vous affecte mentalement Quand vous faites un 9 cordon jugé par l'arbitre Bon Vous étiez à quelques dixièmes C'est pas pareil que quand vous faites un 9 à 2 cm Là vous savez que l'erreur était importante Voilà 90-87 Il est à plus 3 désormais Plus 3 et il a l'air vraiment Vraiment bien pour l'instant François Dubois On le rappelle Numéro 1 au classement national Donc Bien sûr il est habitué à enchaîner Les scores à À 30 Donc faire un match à 148-149 Ça ne lui posera pas de problème Toujours le soutien du public Allez Luc C'est le moment de refaire 30 points de retard De refaire 30 Poser les choses Mettre l'engagement au bon moment Il refait comme la première flèche tout à l'heure Une flèche assez rapide Et du coup Qui reste un petit peu haute Ça se pose 10 Il est constant Il est constant 9 Là ça se complique 10 Il a un petit peu plus de mal Sur sa deuxième Souvent D'avoir le poids qui descend un petit peu On le voit lutter un peu plus Mais 9 Il dégage beaucoup de stabilité Puis là il n'y a plus de pression On ne va pas se cacher Qu'il peut prendre un ascendant Il n'y a pas trop de pression 10 Le carton C'est phénoménal Il va tirer pour le score parfait Je dirais Il n'y a plus de suspense dans le match 5 ou 6 points en 3 flèches Il n'y aura pas de suspense On ne voit pas comment Un tireur arc-à-pouli de ce niveau-là Pourrait sortir du jaune Sauf incident matériel Autre Là maintenant L'enjeu de François C'est de se faire plaisir En allant chercher un 150 Sur un terrain de finale Pour un titre Sur une finale de championnat de France Il n'y a pas de faire un carton Ça serait la cerise sur le gâteau Pour lui Honnêtement il a l'air très bien On l'a vu juste un petit peu Tentant sur sa deuxième flèche Peut-être le point un petit peu bas Et est obligé de lutter un peu Pour qu'elle vienne chercher le 10 Mais là il est propre En plus il a un blason Sur le spot du haut et du bas Avec un trou parfait Donc ça aide aussi dans l'imagerie Dans l'image de visée Et 5 points d'écart 5ème et dernier set 5ème et dernière manche 120 à 115 En faveur de François Dubois Allez pour le panache Bien sûr il faut respecter son adversaire Jusqu'au bout Parce que le temps que la dernière flèche N'est pas tirée On n'est pas à l'abri Il faut un petit incident 20 secondes Si vous arrive un truc Il sait qu'il n'est plus dessus On voit que Luc n'est plus dessus Mentalement il est parti sur d'autres choses C'est stable Mais il y en sera 9 C'était stable Il n'y aura pas le 9 Ok Bon François va se remettre dedans Pour finir propre Quoi qu'il arrive 10 Voilà Le 150 n'est pas facile à faire Et encore plus en terrain de finale 9 Avec un total de 142 Luc Tu peux lâcher l'affaire Et ouais Allez c'est un 9 Sûrement mais peu importe 148 Que ce soit 9 Ou que ce soit 10 Peu importe Il a fait le boulot 148 ou 149 Peu importe Beau match Victoire de François Dubois Très beau match Très stable Belle performance Pour ce tireur Il regarde Il prend les jumelles Il veut essayer de savoir Si ça doit accrocher Apparemment Ça serait 10 S'il y aurait 142 Ça accroche Confirme Ça fait 149 Donc à 142 C'est superbe Bon c'était bien parti Avec un 30 de chaque côté Sur le premier set Luc et François S'il vous plaît Messieurs Oui oui Après c'est Je n'est pas dans la tête Des tireurs Mais c'est vrai que François a été très solide Et Luc a décroché un petit peu Et après c'était difficile De revenir Oui c'était plutôt bien Je trouve ça Un peu Exagéré De dire tout de suite Je voulais être champion de France Sachant qu'il y a Une densité De tir La médaille C'était de l'objectif De la saison Sale Champion de France Ça aurait été mieux Tu as déjà eu le plaisir Voilà j'ai déjà eu le plaisir Et puis là Aujourd'hui François était un jouable Très bien C'était un jouable Bah oui oui Quand tu as volé Au parfait Moi je ne peux pas m'aligner Moi je ne peux pas m'aligner là En tout cas Pas encore Ça viendra Bah ce matin J'aurais peut-être pu Mais pas maintenant Il y a eu de la fatigue Oui et puis C'est une arène C'est totalement différent C'est tout à fait différent Très bien Vous l'applaudissez S'il vous plaît Très très fort Vécez sur le camp de France Bravo Merci Comment tu as réagi Quand tu as entendu Dans la cinquième volée Le De déception du public Quand tu as fait un 9 Bah en vrai Je n'ai pas trop entendu Mais un petit peu quand même Un petit peu quand même Déjà 149 C'est très bien Bah tu m'étonnes Sur 150 C'est quand même Très très bien Ça sera pour une prochaine fois C'était ton objectif D'aligner les 10 Les uns après les autres Comme ça D'essayer de faire vraiment Le score parfait Sur cette finale Bah le score parfait Je ne sais pas Mais au moins De faire le plus de 10 Possible Et puis gagner Et puis ça l'a fait Du coup Bon bah Luc Quand même était fort Tu es tombé quand même Sur le champion de France Sortant Et tu l'as fait tomber Je connaissais ses capacités Pour ça tu étais vraiment Concentré dans ta bulle Raconte nous un peu Comment tu as vécu Ces 3 jours là Qu'on a passé Tous ensemble Bah les qualifs C'était J'ai mal commencé Puis après Je me suis remis un peu dedans J'étais un peu stressé quand même Puis Puis après Bah là Ça s'est bien passé aujourd'hui L'entraînement Je les mettais bien dedans Là un peu stressé quand même Mais Bah ça l'est dedans Donc Je prends Il prend Il prend un titre de champion de France Et il prend vos abonnissements également Il est tranquille François Dubois Nouveau champion de France Donc Arcapouli Il nous reste 2 Pour succéder A son adversaire du jour Les blasons On changeait le centre du blason C'est un petit peu élargi Voilà Luc Luc Ménard Vacker l'année dernière Et il ne reste plus que 2 finales A vivre ensemble On va revenir sur l'arc classique Oui Et on va débuter Avec les jeunes filles On peut même dire jeunes femmes Les U21 On nous demanderait D'accueillir Nos coachs Pour Pour la finale Moins de 21 ans Au Féminin Arc Classique C'est maintenant Les applaudissements Pour l'entrée en arène Des collants Et vous allez pouvoir continuer Vos applaudissements Les coachs sont rentrés Et placent désormais Aux deux archers Margot Valtard Et Ambre Ador Chantel de France Vu 21 ans Arc classique Pour les dames Applaudissements Sur la cible 1 Le vainqueur des qualifications Avec 563 points C'était la 3ème Du classement national 3ème meilleure performance Au niveau national Elle était déjà présente Ici il y a 4 ans Avec une médaille de bronze Dans la catégorie Des cadettes Arc classique L'année dernière Elle avait pris la 6ème place Du championnat de France En salle A Cholet Vos applaudissements Pour la société Du club de séchant Margot Valtard Margot Valtard Donc Qui avait décroché Une médaille de bronze Il y a 4 ans Chez les cadettes 3ème Avec un score de 551 points Sur les qualifications Elle a moyenne Sa moyenne nationale Sur la saison 2023 552 points Sa meilleure performance 558 Elle a déjà été sacrée Championne de France En salle C'était en cadette Habitel En 2020 Vous applaudissez Pour le club de panier En gros Elle a été championne de France En salle Chez les cadettes Chez les cadettes Or Algan La banlieue Nancéenne D'un côté La riège De l'autre C'est le champ Et panier 2 points Pour la recherche Qui va gagner son 7 1 point S'il y a égalité 2 points Et 0 Pour la perdante S'il vous plaît Les applaudissements Avec le début Pour Margot Valta Allez c'est Margot Qui débute 9 10 9 9 9 Ce sera peut-être un petit peu court Pour espérer de prendre ce premier 7 Et 10 Et 10 Bon Et 2-0 donc pour Ambre Pour débuter ce match Et 2-0 pour Ambre Algan La grande présence De l'Ivan Est aussi présente ici En 2019 Sur le monde d'espace Avec une cinquième place Et Pas de 7 Pour Margot Valta Cela fait donc 2-0 2-0 en faveur 2 filles Qui ont été sélectionnées Au mois de septembre Elle prépare la sélection De la semaine prochaine Pour essayer d'être dans le collectif Des 4 filles Des 4 filles qui partiront De la Coupe du Monde Donc Victoria Qui a Depuis Qui a fait son chemin Elle a l'évolution en tout cas Oui Elle a gravi tous les échelons Et du coup Elle a fait l'impasse sur la saison sale Pour préparer au maximum Voilà Du coup Ces athlètes S'entraînent à 70 mètres Toute l'année Pour essayer d'être prêts Dès les premières compétitions internationales De début avril Parce qu'il y a quand même Des petites différences Entre le 70 mètres Et le 18 mètres C'est important Quand on joue à l'extérieur D'essayer de garder De 70 mètres Toute l'année Dix Le premier dix Pour Margot 9 9 9 8 On peut revenir à deux partout Si Margot Reste dans le jaune Sur cette flèche Dix Voilà Plus que jaune Elle montre aussi à son adversaire Qu'elle est là Qu'elle refait Il y a eu des applaudissements Pour lui Pour le petit Il y a eu des applaudissements Très très fournis Il n'y a pour l'instant Aucune fille N'a pris l'ascendant On a On a vu Ambre Plus à l'aise Sur le premier set Moi sur le deuxième Et l'inverse Pour Margot C'est précipité On va sur la dernière flèche Là aussi on est Dans des structurations techniques Un petit peu différentes Et On va pouvoir Continuer à savourer Cette avant-dernière finale Restez avec nous ensuite Il y a bien sûr La finale Pour les mois de 21 On va voir Ce troisième set Ce sera peut-être Le set qui fera tourner Le match On est un petit peu Plus tendu Les deux sont tendus Après Ambre qui reste A fixer la cible C'est peut-être pas forcément Une très bonne stratégie Parce qu'elle Visualise pendant ce temps-là Toutes les flèches Qu'elle a mis plutôt Sur les extérieurs Quand c'est comme ça Vaut mieux essayer d'oublier Alors là Elle est restée longtemps A regarder cette cible Avec ce 8 Alors Peut-être Ça lui permettra Finalement Des extraits Malgré tout On verra On va voir Après On a Margot Qui était plus sur la discussion Avec son coach Monsieur Scarno Et Les deux sont Concentrés Et on voit Un petit peu de tension Voilà Bien sûr On va voir Si ces temps En fait c'est important Ces temps Entre les 7 Des fois ça Ça influence Quand même Le discours interne Bordure 9 8 8 Ouais Ça doit Pas être loin Mais petit 9 Ouais 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 Il faut reprendre Le chemin du 10 10 Voilà Je vous ai entendu Normalement non Mais bon On n'est pas loin Ouais C'est vrai 9 10 Voilà Elle a repris Ce chemin du 10 Elle est à 2 10 par volet Là Et du coup Elle va obliger son adversaire À essayer de faire 10 Elle est rapide dans le tir Donc elle aura le temps Mais ça va Plutôt être à terre de mouvement Pour faire jaune Peut-être 10 10 quand même C'est pas mal Parce qu'elle a tiré Du resté à 2 secondes 3-3 Le match bascule pas encore Sauf si le 9 Peut-être On va attendre Elle paraît peut-être Un petit peu loin Mais on va attendre Là aussi Une fois de plus Avec les ombres On a du mal À voir à distance Mais ouais Cette dernière flèche Plutôt bien gérée Elle fait le choix De revenir C'est un 9 Voilà 28 Sur 29 Donc ça passe à 4-2 En faveur de Margaux Officieux Pour l'instant On va attendre Le score officiel Avec notre juge de cible Ce qui porterait À l'issue Du troisième set Le résultat À trois partout Entre nos deux archers On voit Margaux Qui reste à discuter Un peu Un petit peu moins De communication Du côté de Ambre Après ça dépend aussi Des tempéraments Des tireurs Il n'y a pas de règle absolue Il y a des stratégies Différentes En fonction des tireurs Mais on sent Ambre très sur l'extérieur Elle est très à l'observation Des cibles Elle n'est pas forcément Centrée sur elle Mais bon Voilà Après c'est Nous faisons que Que vous relatez Ce que nous voyons Après Oui chacun Ses procédures Finalement Voilà tout à fait Tout à fait Après On ne sait pas Ses routines Quelles sont-elles En temps normal Le quatrième set Avec le départ Maintenant Et un soutien Vigoureux De la part publique Pour ce quatrième set C'est vrai que Dans ces temps d'attente Souvent c'est bien D'avoir un petit temps De discussion Hop Et puis après A nouveau un petit temps De concentration Pour se préparer D'autant que là C'est Ambre Qui va démarrer Elle est démunée De deux points Ambre 4-2 pour Margot Regis 9 Ça fait deux fois Oui oui On sent qu'elle est Un peu plus dure Parce que ça refera 10 Cette fois-là Ça ne l'allie pas A tous les coups 10 2 fois Et deux fois Elle fait le 10 10 C'était très serré Un des plus beaux sets Pour l'instant 9 Allez Est-ce qu'on va chercher Le 4-4 Est-ce que ça sera 5-3 En tout cas Le 7 est Serré 29 d'un côté Est-ce qu'on tire 9 Ça fait 5-3 Elle a eu des difficultés Sur le premier set Margot depuis Elle reste bien Dans son match Elle vient de faire Deux fois 29 Trois fois 29 Trois fois 29 Pardon C'est le 4ème Trois fois 29 Au lieu du 4-2 Et Voilà La garde Pour l'instant Sa lignée Avec un petit match nul Sur cette nouvelle volée Ça lui permettrait D'aller chercher la victoire Tout à fait Voilà Cette fois Ambre discutait un petit peu plus Elle se détend un petit peu Là Ambre Par rapport au 7 d'avant Elle vient de refaire 29 Donc ça Ça réconforte aussi Même si elle n'a pas gagné le 7 29 c'est une bonne volée C'est clair Ce sont des défis Qui sont Plutôt sur des scores A 560 Donc plutôt sur des bases A 28 Habituellement Là donc Faire 29 C'est une bonne volée Alors on va voir Là en tout cas 563 en qualif 1 Pour Macleod Et Ambre C'était même 551 Pour Ambre Voilà Donc c'est plutôt du 28 Donc Même si Ambre a partagé le 7 Elle peut être contente De son 7 Et on l'a vu Allez C'est elle qui réattaque A nouveau Et tout de suite Essayer De garder le contact Avec le 10 C'est bien C'est fait 10 Sur les bordures Mais c'est fait 10 Là aussi 10 On a pas de doute On est sur un match De finale Pour un titre C'était un peu long A se mettre en route Mais les 2-3 derniers 7 Sont terrés Ah ils sont rien dedans Là maintenant 10 Là il y a de la pression Parce qu'il faut faire 10 Obligatoire le 10 9 Ouais 9 Ouais 9 pour son adversaire Donc un 9 pour la victoire Pour Margot C'est ça Elle a un petit peu de marge Parce qu'elle est restée au jaune Depuis le début Elle a fait que des jaunes Et elle restera au jaune Et c'est le titre Avec un 10 Son premier 30 De l'après-midi Et ça lui permet D'aller chercher cette victoire 7 points 3 En faveur de Margot Voilà Un petit début Un petit peu difficile Premier set difficile De Margot Un deuxième set difficile De Ambre Et puis après On a eu 3 jolis sets Où les filles Se sont rendues Coup pour coup Belle finale Voilà La victoire Et c'est validé Pour Margot Et en allant La taille D'abord De son coach S'il vous plaît En effet En vrai Je ne pensais pas En arriver jusque là Puisque après Mon championnat de France En 2020 J'avais un peu Arrêté de le tir à l'arc Avec la post-Covid Etc Donc vraiment C'est une bonne surprise Pour moi De me retrouver ici Et je suis très contente De ça Très bien Et tu as un très beau chapeau Merci Aussi Moi qui suis très chapeau Très joli chapeau Vous l'applaudissez bien fort également Margot Championne de France Oui c'est ça C'est ça Oui c'est ça Très bien Tu connaissais déjà Ici Le vent d'espace Oui c'est ça Parle bien près du micro J'avais déjà fait 3ème place Voilà C'est important D'arriver dans un endroit Qu'on connait aussi Ça met un peu en confiance Ou ça n'a pas du tout d'impact Pour moi ça n'a pas du tout d'impact Ça n'a pas du tout d'impact Chaque compétition est différente Ah oui clairement Comment tu as préparé Ce championnat de France Dis-nous Dévoile-nous quelques-uns De tes secrets Pas tous Pas tous Mais quelques-uns C'est l'entraînement Qui m'a beaucoup aidé A faire beaucoup Beaucoup d'entraînement Bien près s'il te plaît Et puis C'est tout quoi C'est vraiment l'entraînement Qui paye beaucoup Alors l'entraînement En termes de volume Ça présente combien d'heures Par semaine Par semaine Je fais une à deux heures De tir Pour trois entraînements Par semaine Trois entraînements Par semaine Et chaque fois Une ou deux heures de tir Par entraînement Très bien Juste le tir Et après il y a D'autres préparations À côté peut-être Non pas du tout Juste le tir Voilà pas de muscu Rien du On reste focus Sur le tir En dehors du tir à l'arc En dehors du tir à l'arc Les études Oui tu es en quoi Je suis en BTS ABM Pour devenir technicienne De laboratoire Pour devenir technicienne De laboratoire Donc la tête Et les jambes En plus En quelque sorte Du talent Sur le pas de tir Vous l'applaudissez A nouveau La soirée de France Merci beaucoup Mme Moïselle Grand revoir Oui après C'est Pas facile aussi D'allier les deux Pour faire du haut niveau C'est quasi impossible Mais pour faire Effectivement Un niveau intermédiaire Bien sûr c'est possible Après sur le haut niveau Aujourd'hui On est à 30 heures d'entraînement Par semaine Oui parce que là On l'a entendu C'est à la cool Entre guillemets Quand dans de nombreux pays Les gens s'entraînent Tous les jours Beaucoup d'heures par jour Depuis leur plus jeune âge Et bien à un moment On sait que dans le sport De toute façon La répétition Est indispensable Et si on veut Atteindre des sports Élevés À 70 mètres C'est à force C'est à force C'est à force Bien sûr Voilà Donc le tempo Il est dicté Par la performance internationale Et effectivement Sur Sur les championnats En salle Il y a encore de la place Pour les tireurs Qui s'entraînent régulièrement Dans leur club C'est beaucoup plus compliqué Pour l'extérieur Mais en salle Il y a encore cette place Donc ils ont raison D'en profiter Allez la dernière finale De l'après-midi Les U21 Chez les garçons Arc classique Antoine Balanon Et Yewan Versier-Rousson À cible 1 Vainqueur Des qualifications Avec un total De 574 points Il est arrivé ici Sur ces championnats De France En étant le leader Du classement De la saison 2023 Et le meilleur Performance de la saison Avec un score De 586 points Il est également Champion de la région D'Ile-de-France En salle L'année dernière Il avait impressionné Tout le milieu Du tir à l'arc En devenant Vice-champion de France Élite En finale Contre Jean-Charles Baladon Vous pouvez applaudir S'il vous plaît Antoine Balanon Et il vient de Sarcelles Antoine Balanon Belle saison hivernale Effectivement Il avait créé la surprise L'an dernier Au championnat extérieur Pour se qualifier Il s'est sublimé En améliorant Sa meilleure performance De 3 points 570 Contre 567 Pour cette saison C'est le champion Régional de Bretagne L'année dernière Il était médaille de bronze Des championnats de France Chez les jeunes On l'avait vu aussi Sur les championnats de France En salle A Vittel Pour plusieurs années Et c'est sa première finale Ici Pour ces championnats de France En salle Dans la catégorie Des moines de 21 ans Yévan Berzier-Rousson Avec un total de 570 En qualif Pour le breton Yévan Berzier-Rousson Antoine Pour ouvrir Le dernier match De ce championnat de France Et c'est Antoine Qui va débuter Le championnat de France Magnifiquement organisé Vraiment Toute La reconnaissance Auprès de cette organisation C'est parti avec un 9 Pour Antoine Balanant 9 Dix 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 Il y a du rythme Oui oui Ça enchaîne Dix 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 Dièrement finale Qui démarre Magnifiquement 29 Pour 2 He Remember 1 point Partout Pour Ce premier set Entre Antoine Balanant Et Yévan Berzier-Rousson Le clope de Sarcènes Et le clope de Rennes Pour ces deux archers finalistes après avoir pris les deux premières places au niveau des qualifications, ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à la finale on va dire que la logique de la qualification a été respectée malgré les aléas ensuite des duels qu'il y a pu y avoir cette finale qui tient ses promesses la finale est particulière un partout j'aimerais vraiment pour les soutenir tous les deux puisqu'il y a égalité les deux groupes de supporters sous les ordres de l'arbitre de ligne qui rappelle qui va tirer en premier toujours Antoine qui va tirer en premier dans ce vent d'espace qui accueille de nombreux sportifs d'excellence 10 j'ai eu la coupe des vis ici des matchs de l'équipe de France de voler de hand ils sont dans une atmosphère sportive et ça se ressent 10 et 10 9 il se lâche pas là non 2 x 29 pour Antoine et le rythme là même lui s'est surpris sauf que c'est les deux points qui reviennent à Antoine coupé 3 il est allé vraiment très très vite là Yewan là dessus alors on voit les deux sont très dans la communication avec leur coach l'écoute les conseils du coach voilà qui redonne des fois deux trois mots clés pour retrouver sa concentration pour voilà dire ce que le faire un feedback aussi pour dire ce qui est observé de l'extérieur et puis après c'est au tireur de traiter l'information pour l'instant d'en prendre les mots les intentions importantes pour agir après au pas de tir voilà tout ça bien sûr appartient au tireur c'est Yewan donc qui va débuter 7-7 le coach est là pour accompagner pour rassurer pour parfois remettre un petit peu la motivation 9 c'était plutôt comme il devait le faire mais ça restait 9 10 10 c'est important de ne pas déroger garder les routines 10 non c'est 10 10 ça va vraiment très très vite Yewan c'est aussi ça doit correspondre à sa façon de tirer et puis du coup ça met un petit peu un peu de pression sur l'autre l'adversaire là il arme à 13 parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer avant bon c'est est-ce que ça a impacté ou pas c'est possible on ne sait pas mais tu vois-t-il qu'il recolle à trois parties voilà en tout cas si c'était volontaire c'est bien joué c'est bien joué et puis si c'était pas volontaire en tout cas ça allait quand même bien joué non mais c'est important de rester effectivement de garder son timing de garder tout ce qu'on sait faire et puis parfois effectivement ça déstabilise un peu là on voit quand on le voit elle est arrivée au visage ça a beaucoup bougé et après un moment on se sent contraint par le chrono et voilà vous avez vu la libération où il y a une grosse rotation de la main qui forcément influence le départ de la corde et puis il l'a senti tout de suite 3-3 nous on est ravis ravis que ce match soit à nouveau un match serré oui parce que mis à part le 6-0 du début tous ont été des jolis matchs Siam aussi a aussi survolé sa finale il s'est bien remis dessus 10 on ne peut pas de tir les attitudes sont différentes les vannes restent dans son tir et Antoine en reprend beaucoup d'infos auprès de son coach souvent cordon 9 cordons ça semblerait être 9 10 carton plein oui et 9 5-3 5-3 oui un match nul suffira donc à Antoine sur la prochaine volée le verdict le verdict du juge de cible pour cette finale Xavier Rolando même ça changera pas grand chose non 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 si 28 ou 29 ça fera 5-3 quand même mais bon après il n'y a pas de raison de ne pas mettre la bonne valeur pour le tireur ça a toujours une petite importance quand même s'il voit s'afficher le 28 ou le 29 c'est défavorable pour Cassano la confirmation donc allez on vient de prendre les dernières petites consignes on se concentre Antoine Baladran 5 points et 3 points pour Yémar Adézé Roussant 4ème à l'issue du 4ème set il nous reste un 7 c'est le dernier set le public le dernier le dernier le dernier set de ces finales on aimerait bien on n'a pas envie de partir on en a eu un tout à l'heure avec Elliot et Arthur on en a eu un autre avec Léo et Loris on est un petit peu gourmand on est bien la salle la salle imprégnée d'une superbe ambiance ça c'est pas ça c'est pas bon pour débuter ça parce que là même si tout à l'heure il y a eu un 8 10 voilà on voit pas pour le coup 2-8 c'est dur presque compte à 10 la pression est plus la même il faut faire et 10 10 mais ben 6 il termine avec un 10 6 pour gagner il suffit de toucher le blason mais il faut le faire voilà rester concentré rester lucide ne pas se projeter et voilà il termine de la plus belle des manières parce qu'il termine quand même avec 6 10 consécutifs et il est champion de France 7 points à 3 pour Antoine Bananant et oui le 8 qu'il a fait tout à l'heure au 3ème set il l'a vite effacé derrière avec 6 10 ouais là aussi la logique sportive a repris le dessus c'était une belle finale en tout cas un beau spectacle pour toutes ces finales de cet après-midi et sur les 10 dernières flèches il fait 9-10 quand même Antoine oui oui on l'a dit belle regularité on a vu des beaux match bravo à l'ensemble de ces tireurs pour ces belles prestations on leur souhaite maintenant de bien se préparer pour revivre les mêmes choses dans quelques mois à Rion à la fin du mois de juillet et puis d'ici là on suivra on aura aussi toutes les compétitions internationales junior et senior on va écouter les deux derniers finalistes dans quelques instants allez un petit mot avec Yévan pour débuter Yévan qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une flèche je crois que c'était à la première troisième volée où il y a eu une petite moue désabusée puis les deux premières flèches du cinquième set raconte-toi un petit peu ce qu'il y a eu à ce moment-là je pense que c'est simple c'est juste qu'il y a ça manque de relâchement et dans une arène comme ça être relâché et déroulé sans tir sans pression c'est toujours compliqué c'est toujours compliqué qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer autour c'est le public qui fait du bruit qui encourage avant c'est moi qui donne les scores c'est le coach qui est derrière c'est surtout l'archer qui donne sa confiance malgré la situation et ça repose sur nous avant tout très bien belle analyse moi ça me suffit vice-champion de France quand même s'il vous plaît vous l'applaudissez bien fort Antoine 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 qui succède à Clément Beauvoir c'était toi le vice-champion de France oui là tu es champion de France on l'applaudit bien fort raconte Antoine raconte comment tu as abordé cette finale ou tout simplement ce championnat de France la finale c'était dans la continuité des matchs de ce matin et d'hier il y a vraiment eu un changement en fait à faire entre les qualifs et les matchs et puis à partir du début des matchs c'était vachement mieux c'était vraiment beaucoup plus sur mon tir en fait beaucoup plus sur mon tir et sur soi-même et du coup ça s'est mieux passé très bien je citais en référence ce titre de vice-champion de France de l'année dernière ça a débloqué quelque chose Antoine je pense que c'était un peu avant parce que déjà sur les TNJ ça s'était bien passé et derrière c'était la continuité il y a eu le championnat du monde campagne et derrière la salle c'était le premier gros événement avec Nîmes depuis le championnat du monde donc c'était un des objectifs de saison très bien ce championnat de France c'était ton objectif ou toi aussi tu te projettes aussi pour Grenoble peut-être ouais il y a Grenoble qui va être un peu plus on va dire tendu corsé difficile non pas dans ce sens là mais où ça va être c'est pas la même chose c'est pas la même ambiance c'est que des seniors quasiment donc ça veut dire qu'ils font moins de bruit non 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 bah du tout en tant qu'archer je parlais d'accord ok le quota est plus petit il y a moins de place à l'erreur encore et ça va être intéressant à suivre déjà on va être laissé savourer ce type de champion de France vous le saluez à nouveau s'il vous plaît champion de France les derniers mots d'Antoine Bananant donc pour cette belle après-midi tir à l'arc il me reste à vous remercier Benoît merci d'avoir passé cet après-midi en notre compagnie c'était un plaisir vous avez pu découvrir les futures stars de demain au tir à l'arc qui seront sur les Olympiades de 2028 c'est-à-dire Los Angeles c'est tout le mal qu'on leur souhaite 2028 et ensuite 2032 c'est effectivement tout le mal qu'on leur souhaite merci en tout cas de nous avoir apporté votre expertise merci bonne fin de week-end merci à toutes et à tous merci à Antoine Cocard à la réalisation et à toutes les équipes de VN Prod de Fabrice Marinoni et puis merci à la Fédération Française de tir à l'arc également on se quitte avec quelques-unes des plus belles images et puis ensuite place à la remise des prix en pure live comme si vous étiez ici au Vendée de Mouillon le Captif à très vite ciao Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 On attend tous les archers, les archers qui sont médaillés bronze, argent et or. Merci. 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 c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini nous sommes ravis de vous avoir accueilli j'espère est ce que vous avez été heureux pendant ces trois jours je vous entends pas très bien c'est les cheveux merci non je tenais à remercier bien sûr le département sans eux c'est un accompagnement de plusieurs années qui va continuer merci à eux et vraiment c'est un soutien très fort merci à la ffta parce que ben vous nous faites confiance ça fait deux années on va se faire on va essayer de vous prouver qu'on peut en faire encore un peu plus voilà donc je suis ravi merci aussi aux dos parce que ben on travaille ensemble depuis des années aussi et c'est un des partenariats à long terme et c'est vraiment de la réussite on prépare aussi les jeux olympiques avec vous et puis ben merci il est où André merci André au comité régional qui nous soutient et puis merci à toute son équipe bravo et puis je voulais qu'on met un grand merci à l'ensemble des bénévoles qui ont oeuvré pour tout ce week-end il s'était sans trois merci allez-y merci à vous et puis il y a aussi tous nos partenaires on avait pu réunir 23 partenaires dont un important ben qui était privé bien sûr des partenaires privés qui était l'armurier du bocage le crédit agricole et d'autres sans eux on n'aurait pas pu réaliser ce super championnat merci à aussi aux jeunes qui ont pu aller au final et présenter et puis avant de tout finir vous laisser la place merci aux finalistes qui nous ont vraiment montré un spectacle extraordinaire vraiment c'était très beau et puis une compétition a besoin de règle et les règles mais c'est nos arbitres je voudrais qu'on puisse les applaudir très fort ça va très bien bien Pascal je vais te proposer comme en sport on passe le relais on passe le micro à Cyril Guibert pour le conseil départ problème un Vendée 1 avec Arnaud Vendée 1 la Vendée le département de la Vendée qui n'oublions pas mis à disposition du comité départemental de tir à l'arc ce superbe écrin pour une superbe compétition voilà j'excuse le président Alain Leboeuf le président du département et puis madame Bérogère Soulard vice-présidente en charge des sports qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui mais je représente le département avec ma collègue Nadia voilà on est très très heureux moi j'ai passé une très très belle journée aux côtés du président et j'ai apprécié parce qu'en fait je suis pas un expert mais il m'a expliqué et vous avez un sport qui est très technique et il y a beaucoup de petits réglages et quand on regarde comme ça on peut pas imaginer le temps et l'expertise et puis j'ai été surpris et impressionné aussi par la maîtrise des archers une maîtrise technique mais aussi une maîtrise émotionnelle j'étais très surpris de ça ils sont sereins ils sont dans leur bulle et j'ai vraiment été impressionné et puis je le disais au président j'ai pas noté de vraiment ils n'ont pas ils expriment pas vraiment pour le perdant j'ai pas senti déception immense et alors peut-être que j'imagine qu'elle est là mais le fait d'être présent au championnat de france est déjà une récompense vous êtes là voilà vous le disiez le département est partenaire en mettant à disposition cet équipement alors j'ai cru comprendre dans les couloirs que tout le monde appréciait cet équipement d'ailleurs certains voulaient y revenir monsieur le président j'ai l'impression que vous voulez revenir on vous accueillera avec plaisir sachez que cet équipement qui a dix ans passé maintenant a été pensé pour être fonctionnel et pouvoir recevoir tout type d'événements sportifs et culturels et je pense que vous étiez dans une belle salle je sais pas si les spectateurs vous avez apprécié d'être une salle comme ça voilà très belle ça et on y fait énormément énormément de choses en vendée et je veux dire je veux remercier les archers vos supporters vous qui êtes là les clubs et je en discutant tout en passant la journée avec vous j'ai senti de la passion vous êtes animé par la passion de votre sport c'est ce qui est le plus important et vous savez qu'en vendée on est très passionné on est passionné d'où le double coeur vendéen et je finirai en en faisant un petit clin d'oeil parce qu'on est en vendée mon cher pascal le vendéen qui habite pas en vendée mais ça peut changer je voudrais faire un petit clin d'oeil à notre petit champion vendéen à elliot voilà gagner le championnat de france au vendé espace bravo elliot et puis pour finir un petit clin d'oeil je crois que c'est aléa qui nous parlait de toiling bâton elle peut revenir dans l'année parce qu'on accueille les championnats d'europe de toiling bâton donc léa tu es la bienvenue voilà merci à tous merci beaucoup c'est le guébert pour ces mots conseiller départemental jean michel terrois le président de la fédération française de tirer l'arc pour clore ses allocutions avec quelques mots de votre part merci alors effectivement il revient toujours au président j'ai l'honneur de culturer les championnats surtout avant la cérémonie alors je commence toujours c'est par féliciter les archers alors bien sûr on va tout à l'heure remettre les mettre à l'honneur des médaillés mais c'est féliciter tous ceux qui ont participé et pas seulement ceux qui ont participé aux championnats de france c'est tous ceux qui ont participé à la saison hivernale et au travers d'eux c'est aussi tous ceux qui sont derrière parce que les coachs les entraîneurs vous êtes aussi des dirigeants et ça je voudrais tout simplement que vous vous applaudissiez bravo merci pour ce que vous faites dans les remerciements je commencerai alors vous savez quand on fait un championnat il ya beaucoup d'équipes autour j'aurai après sur l'équipement qui nous accueille je voudrais remercier toutes les équipes les équipes de télé qui étaient présentes ici aussi à la réagir la retransmission c'était sûr aussi retransmis le championnat les équipes techniques de la fédération au niveau de la gestion des résultats des services comme les photographes je crois ce qu'est eric voilà eric c'est quand même je pense qu'il nous a mis d'animation bravo et puis bien sûr autour de anthony le responsable des juges arbitres l'ensemble d'équipes d'arbitres alors je voudrais quand même vous remarquez alors vous les ceux qui sont d'ici connaissent ce sont des arbitres des pays de la loire et dedans vous avez des jeunes filles des jeunes femmes arbitres une toute jeune qui est là aussi je voudrais la mettre à l'honneur à la saison à l'arbitra tout à l'heure sur les matchs et ça c'est très bien voilà ça c'est c'est beau pour l'arbitrage bravo c'est c'est tout le travail aussi qu'il ya dans les clubs aussi au niveau de l'arbitrage faut pas l'oublier remercier aussi l'équipe qui aussi alors au travers du conseil départemental j'en reviens quand on était venu déjà en 2019 mais c'est vrai que le vent d'espace il a été conçu effectivement pour le sport pour le spectacle c'est un équipement qui savez c'est aussi les collectivités ont un souci de faire fonctionner c'est bien d'avoir un équipement de faire fonctionner il est vraiment magnifique il est adaptable et pour le tir à l'arc je crois que c'est un très très bel écran et en tout cas les archives je pense qu'ils en ont profité voilà c'est un beau championnat de france ça va prendre des très très beaux souvenirs parce que le vent d'espace un bel outil donc merci au conseil départemental merci aussi à vos équipes puisque les équipes aussi ici mais toutes les équipes techniques du conseil départemental vraiment merci merci pour le soutien que vous faites au club et au-delà du tir à l'arc c'est à tous les clubs mais aussi aussi là je te laisse un clin d'oeil aussi au comité départemental olympique et sportif mais merci en particulier pour le tir à l'arc merci pour ce que vous faites et j'espère que vous continuerez encore de nombreuses années merci j'en ai fait avoir présent l'AFFTA pour ces quelques mots c'est pas fini et non c'est pas fini c'est pas fini encore je suis bavard mais il faut remercier aussi tout le monde et puis bien sûr à gérer moi j'ai toujours à tout seigneur tout honneur les derniers remerciements mais c'est au comité d'organisation je pense que je jugerai juste c'est aussi quelque chose d'important alors je voudrais que tu te mettes devant l'équipe devant tes bénévoles Pascal je voudrais que au travers de toi bien sûr on va te féliciter c'est toute l'équipe alors c'est un comité d'organisation c'est quasiment tous les clubs du département tous les clubs du département ils ont travaillé pendant des mois pour préparer ce championnat c'est aussi ça démontre aussi voilà on peut faire une très belle manifestation on peut pas la faire tout seul il faut se regrouper c'est toujours ensemble on est plus fort c'est ce qu'on dit voilà alors je voudrais vraiment je te remets ça mais bien sûr ça j'espère que tu seras une place au niveau du club merci sincèrement au nom de la fédération surtout merci à vous tous on peut les applaudir merci à vous 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 ... ... ... ... Elles ont un sourire jusqu'aux oreilles, là-bas, sous l'attente d'entrée dans l'arène. Et sur les podiums, on va pouvoir récompenser les podiums de la catégorie des moins de 13 ans, arc classique au féminin et au masculin, pour remettre ses premières récompenses. Je vais demander à Jean-Michel Clerroy et Pascal Grude de bien vouloir s'avancer tous les deux au niveau de la zone protocolaire pour pouvoir vous remettre les récompenses, s'il vous plaît. Et on va déclencher la musique et les applaudissements pour recevoir les archers médaillés. Oui. Jean-Michel Clerroy et Pascal Grude. Pascal Nadatkin et Sébastien Flutte. C'est ça, les quatre. Très bien, on va y arriver. Les personnalités. Maintenant, c'est les athlètes qui rentrent. On est d'accord. C'est parfait. C'est le premier. Après, on sera arrondés. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour l'entrée de nos athlètes avec les arcs classiques. L'EU 13. Sébastien et au masculin. L'EU 13. Pour la compagnie des archers d'Hérouville de la commune d'Hérouville-Saint-Claire, les applaudissements pour Lucie Méliamouac. Deuxième position, médaille d'argent et vice-championne de France pour la compagnie d'Arc de Veden, Iman Kouza. Championne de France dans la catégorie U13, c'est mineur arc classique pour la société de tir à l'arc de Mulhouse, Lala Grison. Et puis pour le podium au masculin, la médaille de bronze pour la compagnie d'Arc d'Amiens-Loris-Digieux. Médaille d'argent et vice-championne de France pour les archers Rion-Ouens, Maxence Nizé. Médaille d'argent et vice-championne de France dans la catégorie U13, homme arc classique pour le club de VUC-Tir à l'arc, le club de Valenciennes, Sophia Duhelze. Et je vais demander à Jean-Michel Carrois et Pascal Lapkin de remettre chacun des médailles pour Jean-Michel Carrois, le podium féminin, Pascal Lapkin pour le podium masculin, et Pascal Grude, conseiller spécial du comité d'organisation, et Sébastien Flutte, parrain du championnat et champion olympique de tir à l'arc, messieurs, vous remettrez, s'il vous plaît, les récompenses, Pascal, les récompenses aux jeunes femmes et Sébastien, les récompenses aux jeunes hommes pour ce podium des U13 aux féminins et aux masculins. On les applaudit à nouveau très, très fort ! Et je demanderai à tous les médailliers une fois qu'ils seront descendus du podium de ne pas repartir tout de suite dans la salle, mais de rester au niveau de l'attente puisque ensemble ensuite on fera remonter sur le podium tous les médailliers pour la Marseillaise, pour Clore de belle façon tous ensemble en entonnant l'hymne national. On aura ainsi la possibilité une dernière fois de pouvoir féliciter tous nos sportifs. J'ai entendu des applaudissements polis, mais on est sur un championnat de France, donc j'aimerais des applaudissements sportifs pour ce podium de la Marseillaise ! Merci, mesdemoiselles et messieurs. On va vous demander de sortir sur votre gauche et de vous mettre à côté des arbitres, s'il vous plaît, et d'attendre que tous les médailliers soient avec vous pour ensemble ensuite avoir la marseillaise. restez à côté des arbitres, restez à côté des arbitres. Vous allez tous vous regrouper, vous pourrez, si vous avez des questions sur le règlement, alors posez, c'est le moment de le faire, ils seront tous vous expliqués. Et puis on va ensemble accueillir après la catégorie des moins de 13 ans, la catégorie des moins de 15 ans en arc classique aux féminins et aux masculins. Je vais demander à Julien Maigret, le trésorier adjoint de la FFTA, qui va remettre les médailles de s'avancer dans la zone protocolaire. Il sera accompagné de Cyril Guibert, conseiller départemental de la Vendée, qui remettra les récompenses pour le podium des jeunes femmes. André Le Bouc va remettre les médailles. Monsieur le président du comité régional de tir à l'arc des Pays de la Noire va remettre les médailles pour les U15. Garçons, s'il vous plaît, si vous pouvez, les personnalités, vous avancez, Julien Maigret et Cyril Guibert. Si vous pouvez vous avancez au niveau de la zone protocolaire, Julien, s'il te plaît, pour qu'on puisse faire rentrer les sportifs. André Le Bouc et Pascal Lapkin à nouveau pour remettre les récompenses. Pascal, ce sera les récompenses qui seront remises. Les médailles seront remises par André Le Bouc et nous allons pouvoir maintenant, mesdames, messieurs, déclencher la musique qui va bien et surtout vos applaudissements pour faire rentrer les médaillés du championnat de France U15 Arc Classique. Médaille de bronze, troisième position et médaille de bronze pour le club des archers du salon de la commune d'Anville, Maman Louis. Médaille d'argent et titre de vice championne de France pour les archers réunis de Monchis au bois, Sarah Delamy. Médaille d'or et championne de France U15, femme Arc Classique pour le club des archers de Boé, Lola Loiseau-Majot. U15 au masculin Arc Classique, la troisième position et la médaille de bronze pour le Chaville tir à l'arc, Ulysse Demoulin. Médaille d'argent en vice championne de France pour le club des archers et au moins Arthur et Gérard. Et attention, cela devrait être une déferlante d'applaudissements et d'ovations pour celui qui remporte ce titre de champion de France dans la catégorie des moins de 15 ans hommes Arc Classique pour les archers de Gros-Breuil, Elliot Leguille. André Le Bouc, merci de remettre les médailles aux messieurs, Julien Maigret aux jeunes femmes et puis Cyril Guibert vous récompenserez également les féminines et Pascal Lapkin va offrir les récompenses de l'équipe d'organisation au podium des moins de 15 ans Arc Classique aux féminins et aux masculins. Vous avez devant vous les six médaillés, je vais attendre un petit peu, on peut mettre la musique pendant que les médailles sont remises. Allez, les instants photos et les instants émotions maintenant avec Lola Oiseau-Major, Sarah Delany, Manon Louis, les trois médaillés dans l'ordre or, argent et bronze pour les jeunes femmes et les autres le dit Arthur Gérard et Eunice De Moulin pour les messieurs. J'aimerais entendre le grand espace faire encore plus de bruit pour ce podium des 15. Merci beaucoup, mesdemoiselles et messieurs. Je vous propose de sortir par votre gauche, de vous mettre également en attente à côté des arbitres et nous allons pouvoir dans quelques instants récompenser le podium de ce championnat de France des jeunes de tir à l'arc pour la catégorie des moins de 18 ans, femmes arcs nus et hommes arcs nus pour les récompenses aux féminins. Jean-Michel Clairrois, s'il vous plaît, pour vous avancer, vous serez assisté par Martin Humbert qui vous aidera à remettre les récompenses également et puis pour le podium des messieurs, Dominique Salou, membre du comité directeur et Sébastien Flutte, merci de vous avancer, s'il vous plaît, tous les quatre pour remettre les médailles et récompenses à notre podium U18. a reconnu aux féminins et aux masculins la musique qui va bien et surtout les applaudissements du public. La médaille de bronze la troisième place et la médaille de bronze pour le club Fleury-Les Aubrées-Saran, médaille de bronze Camille Rodeau. La médaille d'argent et le titre de vice championne de France pour le club Les Archers du Roseau et Rondelle, Lilou de Lautre. La médaille d'argent La médaille d'argent et le titre de championne de France U18, femme a reconnu pour le club de Fleury-Les Aubrées-Saran avec Laurine Bruno. Pour les messieurs, la médaille de bronze pour le sociétaire de la compagnie d'arc Pélissane, Bastien Bardot-Cos. La médaille d'argent et le titre de vice championne de France pour le club de Fleury-Les Aubrées-Saran, Rudy Marcalo. Et pour la médaille d'argent et le titre de championne de France U18, homme a reconnu pour les archers des Avants et la commune de Riex-sur-Bellon, Lé Paul Compe. Dominique Selyou, merci de remettre les médailles à nos hommes. Jean-Michel Clerroy, les médailles à nos jeunes femmes. Et Sébastien Flutte remettra les récompenses aux hommes. à nos jeunes femmes. et Sébastien Flutte à nos jeunes femmes. Et Sébastien Flutte à nos jeunes femmes. Et Sébastien Flutte à nos jeunes femmes. Vous pouvez à nouveau applaudir très fort ce podium arc nu pour les moins de 18 ans aux féminins et aux masculins avec Laurine Renaud, Lilou Delattre, Camille Renaud, Léopold Cramp, Rudy Marco et Bastien Barbocco. C'est à signaler que le club de Fleury-Les-Aubrées-Sarrand remporte les trois médailles, or, argent et bronze, sur ces deux catégories. Très belle performance d'ensemble pour cette catégorie des arcs nus. On va changer d'arc, on va prendre des arcs un petit peu plus complexes à régler par rapport à un arc nu avec les arcs à poulies. Et les moins de 18 ans qui vont venir nous rejoindre et qui vont être récompensés par André Le Bouc, le podium féminin, le président du comité régional de tir à l'arc des pays de la Loire, et Cyril Guibert pour le conseil départemental de Vendée. Et le podium masculin va être récompensé par Pascal Lopkin. La musique pour faire rentrer au podium nos sportifs, nos archers et archers, avec les applaudissements douloureux, les applaudissements des spectateurs. championnat de France 18, femme arc à poulies, médaillée de bronze, la troisième place pour la sociétaire du Valenciennes, l'université club tir à l'arc, Axelie Drouinand ! Deuxième position, médaille d'argent, vice-championne de France pour le club sportif de Gramanchon, de Notre-Dame de Gramanchon, Romane Sablin ! Et pour le titre de championne de France, médaille d'or dans cette catégorie des U18, femme arc à poulies pour la compagnie à veste de tir à l'arc, Chloé Leroy ! U18, arc à poulies pour les messieurs, maintenant, avec la médaille de bronze et la troisième place pour l'arc Ossitain et Terence Koussan ! La médaille d'argent à la deuxième place, c'est le titre de vice-champion de France pour les archers du soleil de Frontignan, Maët Dizmo ! Et le titre de champion de France, la médaille d'or pour l'union sportive de Chambray et Mathis Guébert ! Je laisse à nos personnalités le soin de remettre qui les médailles, qui les récompenses, Pascal Lapkin pour remettre les médailles, André Le Bouc également, l'un au féminin, l'autre au masculin, et Cyril Guébert aura la lourde tâche de remettre les récompenses au nom du conseil départemental de la Vendée, instant solennel pour ces archers et ces archers, avec ces podiums pour clore de fort belle façon ces trois jours de compétition ! ... 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 Médaille et les t-shirts de la Vendée, t-shirt personnalisé de ces Pionnats de France de tir à l'arc jaune, dans cette catégorie des moins de 18 ans, podium au féminin et au masculin. Allez, le champ est libre pour les photographes, vous pouvez en profiter, les archers, archers armorent et le plus beau sourire sur votre visage, s'il vous plaît. Vous êtes heureux et heureuse d'être médaillés de ces championnats de France et le public vous les appréciez de votre folie. Merci beaucoup. Et on va rester dans cette catégorie d'âge avec les arcs... Pardon, on va passer maintenant aux arcs à poulies, on va grimper de catégorie d'âge, on va arriver dans la catégorie des moins de 21 ans, arcs à poulies. André, le bouc, s'il vous plaît, vous vous avancez pour récompenser le podium féminin de cette catégorie, vous serez accompagné par Cyril Guibert. Et pour récompenser ce podium U21, arc à poulies au masculin, Dominique Saliou et Pascal, vous allez vous répartir les rôles pour remettre médailles et récompenses. Et nous allons pouvoir maintenant déclencher les applaudissements pour l'entrée de nos six médaillés. U21, arc à poulies au féminin avec la troisième place, la médaille de bronze pour les archers narbonnés, Morgane Mortreux. La deuxième position, médaille d'argent, vice-championne de France pour le cloquet à chair, Alicia Chameau. La victoire, la médaille d'or et le titre de championne de France U21, femme arc à poulies pour la saison 2023 pour la compagnie d'arc de Choni, Léa Giraud. Pour les messieurs, troisième position, médaille de bronze, la compagnie des archers de Lanvigne avec Victor Ribeiro. Deuxième position, médaille d'argent, vice-championne de France, l'union sportive de Chambret, Luc Médard. La victoire, la médaille d'or, le titre de champion de France U21, homme arc à poulies pour la compagnie d'archers de Reine, François Dubois. Merci de vous avancer, s'il vous plaît, pour remettre les t-shirts et les médailles à nos six médaillés dans cette catégorie arc à poulies avec les moins de 21 ans. Et je rappelle qu'après, on retrouvera tous les médaillés sur un podium commun pour la Marseillaise. Voilà, pour les photographes, la place est libérée, tandis que Cyril Guibert réitère son invitation à Léa Giraud de venir assister au champion de l'Europe de Thuriling Bâton. C'est-on jamais ? Et vous pouvez les applaudir à nous, très fort, Léa Giraud, Alicia Chambreau, Morgane Nortreux, François Dubois, Luc Ménard et Victor Rivereau. Les six médaillés de ces championnats de France U21, arc à poulies ! Merci beaucoup, mesdemoiselles, messieurs. Dernier podium, avant de retrouver tout le monde. Dernier podium avec Jean-Michel Clerroy, qui va remettre les médailles au podium U21, arc femme, femme, arc classique, pardon. Jean-Philippe Guignard, président du Bidos 85, vous allez pouvoir aussi remettre les médailles assez féminines. Et puis pour le podium des messieurs arcs classiques U21, c'est Julien Maigret qui remettra les médailles, et Pascal Grude qui remettra les récompenses au nom du comité d'organisation. Et nous allons pouvoir, ensemble, dans un même élan, je sais que la journée a été longue pour vous aussi, le public, mais il vous reste forcément un petit peu d'énergie pour taper dans les mains et accueillir le podium U21, arc classique. Troisième place, médaille de bronze pour la première compagnie d'arc de Chambéry, Anaïs Vignon. Deuxième position, médaille d'argent, vice-championne de France pour la compagnie d'arc de Pamier, Ombre, Algonne. La victoire, la médaille d'or, le titre de championne de France, U21, femme, arc classique pour la sociétaire de la compagnie d'arc de Séchant, Margot Valtard. La même chose, au masculin, avec la médaille de bronze. Et la troisième place pour le mont-saint-Aignan, tir à l'arc, Alexandre Senné ! La deuxième position, médaille d'argent, vice-championne de France, pour la compagnie d'arc de Rennes, Yévan, Verzier-Rousseau ! Et pour le titre de champion de France, médaille d'or pour l'arc de Sarcelles, Antoine Balanant ! Les récompenses pour ces archers et archers, les médailles pour cette saison de tir à l'arc en salle, une saison qui a commencé dans la plupart des comités vers le mois d'octobre. Et pour trouver son apothéose, ici, avec ses champions de France, pour la deuxième fois, après 2019-2023, le gratin de tir à l'arc en salle s'est retrouvé pendant trois jours pour disputer les qualifications, les 16e, les 8e, les quart, les demi, les finales, et puis pour vivre ces instants ensuite sur le podium. Toujours important dans la vie d'un sportif, ces podiums, et pour vraiment marquer les souvenirs et leur mémoire, il faut qu'il y ait vraiment des applaudissements très très chaleureux pour symboliser leur présence sur le podium ! Merci beaucoup ! Restez, 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 restez sur le podium ! Restez sur le podium ! Vous allez être rejoints par tous les autres médaillés ! Puisque ensemble, plutôt que d'écouter 14 Marseillaises, on a trouvé plus sympa que tout le monde soit réuni, et qu'on fasse une seule mais vraie Marseillaise, où vous allez vraiment bien ouvrir la cage thoracique, remplir les poumons, et tous chanter tous ensemble l'hymne français pour honorer de la dernière façon les médaillés de ces championnats de France. Je vais attendre que tout le monde soit en position, et maintenant, mesdames, on va demander aux arbitres aussi peut-être de s'avancer, et pour... On fait comme ça ? Allez, on y va ! Nos personnalités aussi, toutes les personnalités que j'ai présentées tout à l'heure pour la remise des prix, si vous voulez bien venir accompagner et encadrer nos archers et nos archers, merci beaucoup ! Avec Jean-Michel Carroy, Pascal Lapkin, Sébastien Flutte, Nadia Ramreau, Cyril Guibert, Jean-Philippe Guignard, André Lecouc, Julien Maigret, Dominique Sagnou et Pascal Grude, les personnalités qui ont été avec nous pour remettre les récompenses, et je crois que tout le monde est en place. Donc maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en l'honneur de nos médaillés de ce championnat de France tirer à l'arc Saint-Jeune 2023, la Marseillaise ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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